Bonjour à tous, soyez les bienvenus, moment béni, celui du vendredi matin, l'émission démarre d'un point A et est censée arriver à un point B, malheureusement nous loupons souvent la gare d'arrivée, nous partons dans les méandres de la bêtise et de l'à peu près, mais vous allez voir que nous arrivons quand même à être efficaces. Alors, nous allons voir deux parties, la première, vous le savez, c'est les questions-réponses, la deuxième, on vous aide avec la salle des négociations et le vendredi, c'est un jour particulier puisque c'est le Dauvert Show avec Olivier Dauvert. Alors, il a énormément de choses à nous dire aujourd'hui sur votre consommation et vos courses, les promos du samedi, vous en avez quelques-unes, vous nous amènerez également sur une pâte à tartiner. Nutri-score B ! C'est du jamais vu ! Oui, on reproche souvent à la pâte à tartiner que c'est gras et que c'est sucré, vous allez voir ! Et alors, il a inventé un nouveau jeu. Alors, je dois dire qu'on est très prolixe en invention de jeu puisqu'on a le fameux lequel des deux, on a les vrais faux, deux inventions aujourd'hui. Il va y avoir le fameux qu'est-ce qu'il y a dedans, ne me demandez pas les règles. Au moment où je vous parle, nous ne les connaissons pas et pourtant le jeu va arriver dans quelques minutes. Et attention avec notre avocate Anne-Claire Moser, aujourd'hui, et ça, ça va ravir nos invités que je vais présenter dans quelques instants, le coquinou vrai faux. Le coquinou vrai faux, oui, oui. Alors, qu'est-ce que c'est le coquinou vrai faux ? C'est du juridique, mais un petit peu en tout de la ceinture, un peu coquinou, mais pas trop quand même, raisonnablement. Les enfants peuvent écouter. Les enfants peuvent s'écouter, bien sûr. On les conseille même pour s'éduquer à écouter. Nous avons donc, avec nous, ça manque cruellement de femmes, mais pour une fois, on peut avoir quatre beaux gosses. Mais dames, vous n'allez pas vous plaire, Linda ? Moi, je suis enchantée. Ah bah voilà, alors, par ordre d'apparition, qui attend, on a Charles qui est là. Il est où, Charles ? Bonjour, Charles, comment va-t-il ? Très bien, merci. Bah, Charles, c'est des panneaux qui posent problème ? Panneaux solaires, effectivement. Des panneaux solaires. Nous avons Clément. Ah, un petit problème de voyage comme vous les aimez, Bernard. Ah bah, je suis fou de joie de ce cela. Oui, c'était pour une lune de miel, en plus. C'est cela. C'est n'importe quoi. Je ne sais pas s'il a eu la lune, mais il n'a pas eu le miel, en tout cas. Non, mais c'est vrai, le panneau, c'est raté. Vous êtes dans le coquinou, brefaut, je... J'adore, ouais. J'ai essayé de faire une homogénéité entre tous les deux. Florian, je suis désolé, lui, le pauvre, il a... C'est une cuisine, c'est ça ? Exactement. Voilà, et nous avons Philippe, lui... Ah, c'est le téléphone, on en a un régulièrement. Qui vous avez acheté, vous ne l'avez pas reçu ? On l'a reçu, mais pas le bon. Vous l'aviez commandé quoi ? L'iPhone 15, et on a reçu un téléphone d'une valeur de 50 euros. Ça existe ? Apparemment, oui. 50 euros, mais c'est quoi ? 50 euros, c'est un... Il ne sait même pas la marque. Non, je ne sais plus, non, je ne sais plus. C'est une marque qu'on n'a pas connu au batailleur ? Oui, c'était un vieux téléphone. Ah, ce n'est même pas un neuf ? Si, si, c'était un neuf, mais un vieux téléphone des années 80, quoi. Mais neuf, c'est dingue, on va s'en occuper, oui. Bon, oui, Hervé, qu'est-ce qu'il y a ? Le téléphone, c'est comme celui d'Éric de Cogon. Oui, oui, mais c'est un clapet. Avec le petit clapet. Ça met en tirant. Allez, mesdames et messieurs, nous allons, si vous le voulez bien, démarrer avec des questions. Alors, l'handa, on a décidé aujourd'hui que nos amis qui vont intervenir tout à l'heure pourraient participer un peu. Qui pose la question ? En fait, au départ, ça peut vous arriver, arrobasem6.fr. Alors, c'est une question de Marie pour Anne-Claire, mais je propose que Charles la pose aujourd'hui. C'est pour me mettre un petit peu. Alors, attention, pour la première fois, décidément, c'est lui qui pose la question. Que veut cette dame ? Marie demande, mon employeur ne verse pas un treizième mois à tous ses employés. Seules les personnes qui travaillent dans les bureaux y ont droit. Nous sommes donc quatre ouvriers à ne pas en recevoir. Est-ce légal ? Vous savez quoi ? Vous me rappelez le temps où je faisais des exposés en CM2. C'était exactement sur ce ton-là. Les champignons. Ça me dit, avec mon oncle et ma tante, nous sommes allés à la cueillette des champignons. La forêt resplendissait de ses mille feux. On entendait le bruit des animaux. Lorsque tout d'un coup, tonton Charles nous a dit, venez voir les enfants. Il y a un cèpe. Nous l'avons cueilli et cuisiné. Ce qu'on ne savait pas, c'est que tonton Charles n'y connaît rien en champignons. Ma tante est morte dans les deux heures qui a suivi l'absorption. C'était ça aussi. Alors on répète la question quand même. La question en fait, c'est une personne qui est ouvrier dans une société et il s'interroge sur le fait de savoir pourquoi lui et ses trois autres collègues n'ont pas de treizième mois alors que les autres personnes qui travaillent dans les bureaux, alors on peut supposer des cadres, ont un treizième mois. Est-ce que c'est légal ? Eh bien la réponse à la question est oui. L'employeur a le droit de ne pas donner un treizième mois à tout le monde puisqu'en fait le treizième mois, qu'est-ce ? C'est une gratification qui est faite à la discrétion de l'employeur qui n'est pas obligée de le faire pour tous les salariés mais qui peut concerner une seule catégorie de personnes. Ce peut être les cadres ou pas d'ailleurs mais c'est parfaitement légal. Ce qu'il faut bien retenir, c'est le principe à travail égal, salaire égal. Toute personne placée dans une situation identique, ce qui n'est pas le cas de notre amie Marie car elle est catégorie ouvrier et ceux qui sont dans les bureaux sont manifestement d'une autre catégorie. Alors là ça ne marche pas mais le principe à travail égal, salaire égal, ça veut dire que si je fais la même chose que vous, pour ça que je n'aime pas parler que vous parce que du coup je ne suis pas à votre niveau, donc ça on ne peut pas y déroger. En revanche, un treizième mois c'est une gratification à la discrétion de l'employeur donc oui il peut y avoir des différents... On ne peut pas revenir en arrière, une fois qu'on commence à donner le treizième mois... C'est acquis parce que sinon on toucherait à la rémunération, or on peut le faire mais à condition d'avoir l'accord du salarié. Pas sûr qu'il soit d'accord pour qu'on lui en plus d'un treizième mois. D'accord, on posera une question également sur les primes parce qu'est-ce qu'à travail égal, je peux dire tiens Jean je te donne une prime mais je ne te la donne pas toi Charles alors que vous faites exactement la même chose. Alors ça dépend aussi, s'ils font la même chose, non ce ne serait pas juste parce que là on tape vraiment dans ce principe à travail égal, salaire égal, si Jean et Charles font le même job, les mêmes choses, ils doivent avoir la même prime. Sauf si c'est une prime d'ancienneté par exemple parce que s'ils n'ont pas la même ancienneté, c'est normal qu'ils n'aient pas la même prime d'ancienneté. D'autres questions mesdames et messieurs, dans ce spécial question-réponse pendant quelques minutes avant d'attaquer les cas et les négociations avec la salle des appels. Merci d'être avec nous, ça peut vous arriver. Et dans peu de temps, le Dover Show qui va démarrer vendredi n'est pas que le jour du poisson, c'est également le jour du Dover. Nous continuons les questions. Alors qui va s'y coller cette fois-ci s'il vous plaît ? On pose des questions d'ailleurs à ça peut vous arriver à robazm6.fr. Eh bien je sois, je suis... Alors je vous rappelle qu'on boit toujours un petit fou avant les émissions. J'essaie de faire en sorte que les doses soient quand même assez modérées. Visiblement lambda, vous avez dépassé... J'ai dépassé, j'ai dépassé. Essayez quand même. Je vais essayer. Je suggère que ce soit Florian qui pose la question de Jean-Pierre à Bernard. C'est Florian qui va poser la question de Jean-Pierre à Bernard. J'espère qu'au bout de la chaîne, il y a vraiment quelqu'un qui veut savoir quelque chose. Allez-y. Alors sur le plan sanitaire, à qui incombe la responsabilité de refus d'entrer dans un pays si les vaccins de type fièvre jaune n'ont pas été effectués ? Ouh là ! C'est une grande question. Elle est pour qui la question ? Pour Bernard. Ouh là ! Eh bien bon courage. Bernard, c'est à vous. Je vais la remettre dans l'ordre. Ce qui est important, c'est que la compagnie aérienne, ou si vous l'avez acheté sur un site internet, ou carrément la compagnie aérienne, ou bien l'agence de voyage, elle a juste le devoir d'information. C'est de vous avertir justement, formalité administrative, c'est-à-dire passeport en règle, nationalité française éventuellement ou européenne, ou bien la fièvre. Ça veut dire les formalités, comme à l'époque on avait le Covid, il fallait donc avoir un document. Juste le devoir d'information. La responsabilité incombe aux voyageurs, Julien. Très bien, parfait. J'ai une autre question à poser. Pourquoi quand on prend, parce que vous prenez aussi beaucoup l'avion, Olivier Nover, est-ce que vous avez remarqué que quand on est, et je les adore parce qu'ils sont tous très sympas, quand on est au filtre, quand on passe sous le portique et qu'il y a le tapis, ils sont toujours en train de parler de leur pause. Vous n'avez pas remarqué ? Quand c'est que tu prends de la pause de toi, Jean-Pierre ? Alors, ils regardent sur l'ordinateur les trucs passés. Moi, j'arrête à 16, mais hier, tu n'étais pas à 15h30, etc. Souvent. La pause est un sujet très important pour ce métier-là, parce que ça demande beaucoup d'attention. Donc la pause, ce n'est pas un petit sujet. Aussi, pour se déconnecter et pour revenir très concentré. Imaginez celui qui regarde l'écran. C'est quand même assez coton comme boulot. Moi, je n'ai pas de chance. À chaque fois, vous savez, ma petite valise, hop là, elle prend l'oreille de droite. Celui qui va être fouillé. Alors, il n'y a rien dedans. C'est aléatoire, mais à chaque fois, je le tape l'aléatoire. Tu peux être sûr. Merci, Bernard, pour cette réponse. Vous avez tout compris ? Non, mais comme je n'étais pas concerné par la question, peu importe. Nous continuons, s'il vous plaît, Linda. C'est une question de Caroline pour Anne-Claire, et je propose que ce soit Philippe qui la pose. Alors, Philippe, qui sera là dans quelques instants pour nous dire qu'il a commandé un téléphone à 700 euros, il aurait reçu un téléphone qui vaut 40 euros et qui ne se fait plus depuis des années. Posez la question. Alors, en cas de déclaration d'inaptitude à tout poste au sein d'une entreprise, cette inaptitude est-elle élargie aux autres entreprises faisant partie du même groupe ? Vous posez de ces questions, les amis. Au début, on s'est dit, les gens ont des petites questions simples à poser, mais bientôt, il va falloir huit chercheurs du CNRS. Alors, effectivement, quand on est déclaré inap, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire son travail, il y a une recherche de reclassement obligatoire par l'employeur, sauf si le médecin du travail en a décidé autrement. Le reclassement, il se fait sur un poste disponible, c'est la première chose. Et si l'entreprise dont je fais partie appartient à un groupe, imaginons un hypermarché, on peut prendre Leclerc, on peut prendre Carrefour, on peut prendre Coraz, ce que vous voulez, eh bien, le reclassement doit se faire dans l'hypermarché dans lequel je suis, selon mon exemple, et puis aussi dans les autres. L'employeur va envoyer un courrier, en réalité, en disant, voilà, notre ami Philippe est inapte, voilà les possibilités, quels sont les postes qu'il pourrait s'offrir à lui s'ils ont un poste disponible ? Mais on peut aussi imaginer que ça s'étende aux entreprises du groupe, si je reprends l'exemple de Cora, on pourrait imaginer Truffaut, etc., d'autres marques, voilà, donc Match, etc. Je voudrais juste préciser que ce reclassement ne peut se faire qu'en France, c'est-à-dire que s'il y a des magasins à l'étranger, là, la jurisprudence a évolué sur ce point. C'est important car il fut une époque où il y avait des entités à l'étranger, on devait aussi rechercher là-bas, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, on va continuer les questions dans quelques instants, n'oubliez pas que nous allons aider tous ceux qui en ont besoin, et si vous avez besoin de nous, conflits de voisinage par exemple, locataires, propriétaires, tout, assurances, voitures, ça peut vous arriver à robazm6.fr, la salle des appels, mesdames et messieurs, avec Hervé Pouchel qui est avec nous, Hervé qui va s'occuper du cas de Florian et la grande enseigne de cuisine qui lui a pris 6500 et qui ne lui a pas livré sa cuisine, Hervé. Et on les connaît bien, bonjour. Tant mieux, nous avons Johanna Bobécker qui est là, bonjour Johanna. Bonjour, Julien. Qui va s'occuper du cas de Charles, qui produit de l'électricité pour EDF mais qui n'est pas payé. Exactement. Oui, mais d'un autre côté, vous, vous avez de gros moyens alors qu'EDF rame. C'est un peu normal, comprenez-les, les fins de mois sont compliqués. Et puis nous avons bien sûr Bernard Sabat qui est avec nous. Rebonjour Bernard. Bonjour Julien, bonjour à tous. Qui va entre autres s'occuper donc de cette histoire de téléphone parce que vous les connaissez, c'est la grande... C'est-lui, on peut l'en dire ? Oui, c'est une marque connue, on les a déjà eues au téléphone avec Hervé, on connaît bien la direction. En règle générale, c'est du 100% comme Amazon en ce qui les concerne. Et à votre avis, parce que, on le sait maintenant, c'est pour ça que moi je conseille fortement quand vous achetez un téléphone d'aller l'acheter en boutique et repartir avec parce que c'est devenu ce qu'ils veulent tous. Les livreurs, les entrepôts, tout le monde veut de l'iPhone, c'est normal, ça se revend bien ou alors ça vaut de l'or. Mais du coup, vous avez vraiment l'impression que celui qu'on vous a refourgué à 50 euros fait le même poids parce que c'est quand même assez vérifié. Quand on a reçu le carton, l'emballage était correct et donc au niveau du poids, c'est mon épouse qui l'a reçu. Mais si aujourd'hui, vous qui avez un peu d'expérience, ils ont à peu près le même poids les deux ? Non. Non, c'est ça qui est étonnant parce que chez Amazon, je le sais, je ne sais pas, chez Rakuten, mais c'est pesé au gramme près pour essayer justement d'éviter ça. Quand ça part, lorsque ça part de grands entrepôts, ceux d'Amazon par exemple, si c'est sur une marketplace, c'est un petit vendeur qui bricole ça depuis sa cuisine et qui met les paquets comme ça, ça ne sera pas contrôlé malheureusement. Et je dis, bravo, j'en profite, j'ouvre une parenthèse à Decathlon, ça marche drôlement bien l'orchestre automatique. C'est génial. Ah ben c'est génial. En plus, moi je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Il faut se tromper à un moment donné. J'ai effrayé. J'avais une paire de chaussettes, une boîte de balles de tennis, mais je ne sais plus quoi, un serre-poignet. J'ai tout jeté dans le panier. Ça m'a sorti les trois articles. Vous validez, vous mettez votre téléphone dessus et vous repartez. Alors ça marche tout simplement parce que sur chacun des articles concernés, cette puce dit « Ouh, je suis une chaussette ». Donc quand c'est la balle, elle dit « Ouh, je suis une balle ». Vous avez compris l'idée. Et donc, de manière automatique et sans risque d'erreur, la caisse que vous voyez, l'espèce de cube blanc, c'est le lecteur de toutes ces puces que vous mettez à l'intérieur sur les objets. Et instantanément, ça se voit. Je m'adresse au patron de Decathlon. La prochaine fois que je viens chez vous, mettez-le au parleur plus fort. J'ai envie d'entendre « Ouh, je suis une chaussette ! » Très bien. Merci en tout cas, on continue. Nous sommes une belle émission encore une fois. Ça peut vous arriver. Allez, d'autres questions, bien évidemment, ça peut vous arriver. Arrobase m6.fr. Merci d'être avec nous sur M6. Une autre question qui est posée par qui ? Frédéric, qui a une question pour Olivier. Je vois de plus en plus dans les rayons des genres de petites caméras, mais qui ne ressemblent pas à celles de vidéosurveillance. À quoi servent-elles exactement ? J'ai peut-être la réponse, c'est pour voir ce que j'achète. Non, 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 pas du tout. Donc ça se met là où vous avez les étiquettes prix électroniques. Vous avez sur ce même format des petits boîtiers en général blancs avec une toute petite caméra qui regarde le rayon d'en face. Ça regarde quoi ? Le niveau de remplissage du rayon. Et dès que les articles diminuent, ça crée une alerte. Et grâce à de l'intelligence artificielle, on en reparlera tout à l'heure, on est capable d'envoyer une alerte sur la tablette du chef de magasin en lui disant « Dis donc, il manque du Coca-Cola à cet endroit-là, il n'y a plus de Nutella à sa place parce que la caméra, elle a vu que le rayon est vide. » Donc c'est le service que l'on rend aux consommateurs en alertant le magasin. Vous êtes un homme de marketing, un rayon plein donne toujours plus envie que s'il y a des petits trous. On pourrait se dire que ça doit bien partir ces produits-là s'il n'y en a plus beaucoup. Il y a deux raisons. D'abord parce qu'effectivement, la marchandise donne envie d'acheter. Et deuxièmement, parce que quand il n'y a plus de marchandises du tout, vous êtes tranquille, le client ne va rien acheter. Donc c'est l'intérêt du magasin de lutter contre ce qu'on appelle les ruptures. Et donc ces petites caméras, elles détectent les ruptures produits, elles envoient une alerte. Et un employé vient re-remplir le rayon si d'aventure le produit est en stock dans la réserve. Je rappelle que le métier d'Olivier, c'est d'aller de supermarché en supermarché, où il est là-bas, la conclusion. Des hôtesses de caisse qui veulent toutes son corps, mais bon, ils ne le donnent pas toutes. Alors de temps en temps, la dame de l'hôtesse de la caisse centrale, ceux-là, je pense que je l'ai entendu ça déjà. Les Lévis, regardez qu'ils viennent d'arriver dans l'intermarché, c'est Olivier Lomère. Oh non, il part avec Jean-Céline du rayon Poisson. Dans la remise, il revient. Bon, elles sont folles de vous, non ? Oui, oui, je sais, il faut que je l'admette. Bon, voilà. Au niveau modestie, par contre... Aucune modestie, il n'est pas en promo aujourd'hui. Une petite promo pour nos téléspectateurs d'M6, le samedi, c'est le jour des courses. Toujours penser à faire les bonnes promos et vous pouvez gagner jusqu'à 50% de pouvoir d'achat. Eh bien, on va parler des radis, puisque ça y est, ça revient. Je sais qu'Hervé Pouchol me demandait régulièrement, mais quand est-ce que vous allez reparler des promos sur les radis ? Eh bien, figurez-vous que chez Lidl, ce week-end, pour 1,50€, vous ne partirez pas avec une botte de radis, vous partirez avec deux bottes de radis. 1,50€, deux bottes de radis, honnêtement, c'est un très bon prix. Je ne me rends pas compte, une botte, c'est pour une table entière, c'est pour quatre personnes, une botte ? Une botte pour l'apéro, oui, ça peut vous faire pour quatre personnes, ça peut même faire une crudité pour une personne entière pour un repas. 1,50€ pour deux bottes, c'est quand même pas cher. Et puis, ce qu'on est dans les fruits et légumes de saison, je vous rappelle que le kiwi, alors là, en ce moment, il y a une production de dingue. J'en ai trouvé en promo chez Lidl, 39 centimes pièce. Chez Carrefour, 45 centimes pièce. Chez Intermarché, 25 centimes pièce. Il faut en acheter 6,50€, ils sont plus petits, mais c'est des calibres 80-85 grammes. Donc, ça veut dire qu'avec 50 centimes de kiwi chez Intermarché, vous avez plus que ce qu'il faut pour une journée de vitamines. Hier encore, j'avais ce débat, je discute beaucoup avec les gens du fait qu'il faut manger moins de viande. Encore une fois, il y a un monsieur, juste titre, il me dit, mais oui, vous ne vous rendez pas compte, vous avez les moyens, ça coûte cher, les fruits, les légumes. Un kiwi, 39 centimes, c'est super riche, c'est super, c'est vraiment bien. On peut, mais il faut ouvrir l'œil. Parce que c'est vrai qu'après, si vous prenez les fraises quand elles valent le plat pot, il faut un crédit sauf un co pour le faire. Allez Olivier, restez avec nous, on a plein de choses. Et nous avons encore quelques questions, et on attaque les cas. Avant d'attaquer les cas de Charles, de Clément, de Philippe, de Florian, une dernière question peut-être, un dernier tour de table avec vous, Linda. Oui, une question de Clotilde pour Bernard. Dans les films, on voit parfois des gens se faire surclasser en avion quand ils ont un problème avec leur siège ou autre. Est-ce que ça arrive en vrai ? Alors maintenant, c'est le cas, il y en a beaucoup, ça fait des scandales, moi. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi on les surclasse pas, c'est pas un cadeau. Éventuellement, c'est son cousin, il va le dire, viens dans la classe affaire. Mais il y en a qui font des scandales, je vois qu'il y a des sièges libres, pourquoi on ne me surclasse pas ? Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que celui qui est en classe affaire, qui a payé plein pot, si maintenant on commence à faire venir tout le monde devant et derrière, et je ne voyage pas forcément en classe affaire, je vous dis ça parce que ça me paraît logique. Hein Bernard ? Oui, c'est un, logique, et deuxièmement, le commandant de bord est maître à bord. Ça veut dire, dès qu'on ferme la porte, c'est lui qui décide de ce qui va se passer. C'est pas un dû. De temps en temps, quand il a un ami, une relation privilégiée, il peut surclasser. Mais il faut avoir le plateau qui va avec, Julien, le plateau repas. Car une fois de plus, vous êtes en classe éco. S'il n'y a pas le nombre de plateaux en classe affaire, on ne vous met pas en classe affaire surclassé avec un plateau en éco. Ce n'est pas possible pour l'image de la compagnie aérienne. Donc c'est très compliqué aujourd'hui d'être surclassé, il faut le dire. Par contre, Julien, si on fait un long courrier et que le siège est vraiment cassé, ce qui peut arriver, là évidemment, c'est une autorité, c'est-à-dire le chef d'escale, ils vont se parler avec le commandant de bord en disant « Attention, on a vendu une classe éco, le siège est complètement brisé, ou la personne ne l'embarque pas, ou vous laissez classer. » Ça par contre, c'est une honte, moi j'en ai vu un en classe loisir, le pauvre, pas de téléviseur. Un vol de 8h pour aller à la Guadeloupe ou à la Martinique, pas de téléviseur, là pour le coup, on le surclasse, chose d'espérer. Alors non, ce n'est pas obligatoire, parce que c'est dur, vous avez raison, mais c'est ce qu'on appelle un objet satellite qui n'est pas obligatoire et qui ne fait pas partie du prix. C'est une prestation qu'on offre au client. Julien, je comprends ce que vous voulez dire. Il va écouter sa propre musique avec son roi. Je vais vous dire autre chose, moi aussi, ça m'arrive, j'ai toujours mon micro. Si jamais il me dit « Monsieur, je ne vous surclasse pas » et qu'il n'y a pas de téléviseur, je dis « Moi, il va falloir que je m'occupe pendant 8h. » Comme il n'y a pas de télé, je vais chanter. C'est comme ça que je t'aime. Tout le monde, je m'en fous, je n'ai pas de télé, je chante. Je vous disais ça parce que j'ai vu et je trouve ça tellement scandaleux. Un monsieur, peu importe, je ne donne pas le nom, un monsieur qui voyageait avec sa femme et sa fille qui apparemment est influenceuse et a énormément d'abonnés et compagnie. Il a fait un scandale parce que ma fille, elle est super célèbre. Comment ça se fait que vous la... Déjà, si elle est super célèbre, qu'elle se paie la classe à faire, si ça marche bien. Mettez-nous. Et le Stewart était génial. Il l'a écouté. Donc, votre fille, elle est vraiment célèbre et compagnie. Vous voulez être donc surclassé. Eh bien, vous savez ce qu'on va faire ? On va surclasser votre fille, vous vous restez en loisir et elle, elle va venir. Oh ben non ! Mais c'est fou, on ne peut pas demander des choses pareilles. Bon, une dernière question, peut-être qu'il ne faudra pas rester là, Linda. D'accord, bon, je vais m'en aller. Alors, une question de Clara pour Olivier. Des champignons de Paris origine Pologne, comment est-ce possible ? Ah, c'est classique. De la même manière que vous voyez déjà peut-être arriver des melons charantais en provenance du Maroc. Eh bien, le champignon de Paris, comme le melon charantais, c'est le nom d'une variété et qui peut pousser ailleurs. Alors, c'est vrai que c'est troublant. C'est comme la moutarde de Dijon qui est faite dans d'autres pays même que la France. Voilà, c'est une variété. Donc, le champignon de Paris que l'on voit tous, le champignon blanc, il peut être produit à peu près n'importe où. Ça ne veut plus rien dire. Mais vraiment, le champignon de Paris peut être n'importe où. Il vous suffit de rajouter un peu de sel en France pour dire qu'une saucisse qui était faite en Allemagne est française. Non, mais c'est vrai. Origine Corse, origine Cis, c'est devenu du grand n'importe quoi. Alors, il y a une explication à la base. Non, on s'en fout en explication. Non, mais j'ai plaisant. Parce que le champignon venait vraiment des sous-sols parisiens. C'est là où on le produisait. Et ça a donné son nom à la variété. Comme le melon charantais tient son origine de ce berceau-là, la charantaine. On est d'accord que la charcuterie locale, alors j'ai parlé de la charcuterie, mais je peux prendre n'importe quelle région. Il suffit de rajouter un peu de sel dans la région pour dire que c'est de la région. D'où le besoin de prendre des appellations d'origine contrôlée ou des produits labels rouges. Alors évidemment, ça coûte plus cher pour avoir cette certitude-là. Bon, allez, on va démarrer tout de suite les cas, si vous le voulez bien. Alors, nous avons Johanna Boubecker qui va nous aiguiller un petit peu. Johanna, vers qui voulez-vous aller ? Vers Julie, qui nous écoute. J'espère bien qu'elle nous écoute. Elle ne manque plus que ça. Elle nous dise, voulez-vous régler mon problème ? Mais je vous préviens, j'ai horreur de votre émission, j'en écoute d'autres. Julie, bonjour. Bonjour Julien. Julie, je ne sais pas si vous êtes célibataire, c'est le cas ou pas ? Non, pas du tout. Ah, dommage, je vous aurais présenté un copain. Vous auriez eu des choses à vous raconter au restaurant. C'est Florian, parce que lui aussi s'est fait avoir pour une cuisine. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Lucie ? Alors, c'est Julie. Ah, Julie, oui, très bien. C'est exactement ce que je vous viens de dire. Absolument. Donc, en novembre 2022, elle a acheté une voiture d'occasion à 20 600 euros. Ah, ce n'est pas une cuisine ! Ah, c'est pour ça que j'ai lu l'affiche de Lucie ! Oui, oui, moi je me suis dit, bon, je fais comme si je n'avais pas vu, et puis je prends sur moi. Rappelons que l'émission s'appelle À peu près FM, la radio-télé que tout le monde aime. À peu près FM ! Alors, allons-y. Donc, Julie, elle a acheté une voiture d'occasion à 20 600 euros auprès d'un professionnel, mais après trois semaines, elle constate une surconsommation d'huile et de gasoil. La voiture est immobilisée, la réparer coûterait plus de 17 000 euros. Et le problème, c'est que le vendeur, comme l'assurance, tardait un petit peu à lui venir en aide. Alors, qui s'était occupé de ce cas-là-bas, celle des appels ? Oui, c'est moi. Bonjour, monsieur. Alors, je ne vous connais pas, mais qu'avez-vous à nous dire ? Écoutez, j'avais négocié avec le gérant tout d'abord la réparation du véhicule. Nous étions le 2 février, il s'était engagé à livrer le véhicule 10 jours plus tard, donc le 12 février a-t-il fait. Bon, alors, c'était au début février, vous dites, je pensais que vous alliez me chanter la chanson de Phil Barnet. C'était au mois de février. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a eu du nouveau ? C'était plutôt bien parti, apparemment, c'est parti un peu en cacahuètes. Vous m'en dites plus, s'il vous plaît ? Oui, alors, en fait, ça n'avance pas. Via Automobile à Calais est censée virer les fonds à Audi Asbro pour réparer la voiture, mais ça fait plusieurs semaines qu'ils disent qu'ils le font, ils ne le font pas. Nous allons les rappeler, s'il vous plaît, Hervé, si ça ne vous ennuie pas. Allez-y, madame, vous avez quelque chose à rajouter ? Non, c'est parce qu'à chaque fois, ils nous envoient des copies d'écran d'un virement soi-disant fait, mais Audi ne reçoit jamais de fonds. Alors ça, je n'aime pas ça du tout, parce qu'il y a des faux virements. En plus, ça me touche particulièrement, car Via Automobile est tenue par Éric Barbier et se trouve rue Gustave Courbet. Moi, quand on peut parler de mon oncle, je suis content pour la famille. D'ailleurs, tonton, si tu pouvais refiler quelques petits tableaux à la famille, ça aiderait bien. On appelle. Allez, nous allons continuer, lancer les appels et rappeler que nous avons une très sympathique Julie qui a acheté une voiture. On avait trouvé un accord, mais là, on n'est pas très content. Je vais vous dire pourquoi dans une seconde. Qu'est-ce qui lui arrive à Julie, s'il vous plaît, Linda, pour RTL M6 ? Elle avait acheté cette fameuse voiture 20 600 euros auprès d'un professionnel, mais rapidement, la surconsommation d'huile et de gazoil était ingérable. Il y en aurait eu pour 17 000 euros de réparation et l'assurance, comme le vendeur, tardait à lui venir en aide. Et ce qui nous gêne, c'est qu'on a Julie, il y a quelques instants, qui nous dit, ils sont de bonne foi. Ils nous ont dit, on va faire un virement. Et ils n'arrêtent pas de me dire, on a fait le virement à la concession. La concession, on dit, mais attendez, on n'a rien. Donc, si on fait croire qu'on fait des virements, je ne sais pas où on en est. Je vais vous donner la parole à Anne Clamoser. Auparavant, je crois qu'Hervé peut peut-être nous en dire plus. Hervé Pouchol, s'il vous plaît. Alors, écoutez, je viens de joindre via Automobile Calais et M. Barbier, qui s'était donc engagé, et il va vous dire un petit peu où il en est. Bonjour M. Barbier. Déjà, merci, parce que vous nous parlez, M. Barbier, en toute transparence sur RTLM6. Vous n'avez rien à cacher. Simplement, il semblerait que Julie nous dise, je ne comprends pas, parce qu'il me dit qu'il fait les virements. Et à la concession, on n'a rien du tout. Là, vous pouvez regarder, moi, il y a bien eu le virement de fait. Il est parti hier matin. Il y a même eu une erreur. Il est parti hier matin. Alors, effectivement, ils ne peuvent pas l'avoir. D'accord. Il n'est parti que hier matin. Mais attendez, ça a été fait en instantané. C'est obligé qu'ils l'ont. Un virement instantané. Monsieur, la question n'est pas là. Mais on est bien d'accord que le virement, vous l'avez fait pour la première fois hier matin. Tout à fait. Ah, ben voilà. C'est pour ça. Parce qu'il y a eu une erreur. Ok, ok. Mais il n'y a pas de souci. Il y a eu aussi une erreur avec Audi. Il y a eu aussi une erreur avec Audi. Ils ont envoyé un premier devis de 10 000. Mais ils avaient oublié de compter la main d'oeuvre. Ah, d'accord. Du coup, ils m'ont dit après, le montant qui était fait n'était plus le bon. Il n'y a aucun souci. J'avais vu, moi, de ne pas envoyer un truc. Non, mais il n'y a aucun souci, monsieur. En tout cas, monsieur, merci, je vous le redis, mais sincèrement, de nous parler, de faire les choses comme... Mais elle s'inquiétait. Mais effectivement, si vous n'avez fait que le virement qu'hier matin, elle ne devrait pas le voir là. Et en sachant que M. Vermelaine a été rappelé encore hier matin. Ben super. Mais vous êtes de bonne foi, monsieur. Il n'y a pas de souci. Bon, alors, ça veut dire, ma chère Julie, que si le virement est parti hier matin, il faut compter quoi ? 48 heures à peu près ? A priori, c'est un instantané, monsieur. Ah, c'est un instantané, monsieur. Alors, super. Vous savez quoi ? Julie, vous n'avez plus qu'à appeler la concession en leur disant qu'il y a eu un instantané qui a été fait hier matin. Normalement, vous l'avez sur votre compte et c'est réglé. On fait ça, Julie ? Ok, pas de problème, ouais. Ok, ben super. Et sachant qu'on a eu monsieur encore hier matin au téléphone. Eh ben bravo. Merci à Via Automobile. Monsieur, vous êtes un homme de parole et ça fait plaisir et ça doit faire plaisir à tous vos clients. Merci beaucoup, monsieur Barbier. Pas de souci, je vous remercie. Bonne journée. Voilà, ben ça, on ne risque pas de l'avoir si c'est parti, effectivement. Oui, effectivement, ouais. On fait comme ça, Julie ? Oui, c'est pour ça. Il a eu mon époux hier au téléphone, mais en même temps, ça fait plusieurs semaines qu'il est censé faire accès virement. Ouais, mais alors, votre époux, on le connaît. Je ne dirais pas sur ce terrain-là, c'est vaseux, Julie. Je ne le répéterai pas. Déjà, dites la vérité, comment vous l'avez rencontrée, votre mari, Julie ? Au collège. Au collège ? Oui. Vous êtes mariée depuis combien de temps ? 16 ans. Ah, 16 ans. Ah ben dis donc, au collège, c'est votre seul amour depuis le collège. Oui, c'est ça, tout à fait, ouais. Alors, ok, là, je coupe, on n'est plus sur l'antenne. Vous en avez eu combien, à peu près ? Depuis que vous le connaissez. Je ne peux pas le dire. Vous savez qu'une fois, j'ai fait cette blague-là. Non. Mais le problème, c'est que la personne l'a crue. Heureusement. Oh mon Dieu. Je n'ai pas posé une question de famille. Je m'amusais avec un auditeur comme ça et je lui dis, je vous coupe de l'antenne, la plus personne ne vous entend. Il me fait, ok. Je lui dis, alors, tu lui as filé combien aux blagues ? Et là, le monsieur commence à se dire, on a trouvé un petit accord. J'étais là, mais de quoi tu te mêles, Julia ? Bon, je vous fais un gros bisou, Julie. C'était un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Tenez mon courant si ce n'est pas payé. Mais non, je pense que c'est bon. Ça marche, ce sera fait. Merci beaucoup. Bravo, Hervé Poucholle. Merci beaucoup. Merci. Et alors, tout le monde se demande, pourquoi tous les vendredis, ils ne sont plus le violet ? Attendez, parce que d'abord, ça plaît. Alors, à demander à Anne-Germoser, elle m'a fait les compliments. Ça lui scie au teint, je trouve. Ou elle s'est foutue de ma gueule. Non, non, ça vous scie au teint, cher Hervé. Merci beaucoup. Et en plus de ça, j'avais un peu froid. Mais vous n'êtes pas influenceur, vous ne vendez pas, vous ne mettez pas en avant cette marque. C'est invendable. Et je pense que si je devais le vendre, j'en aurais vendu beaucoup. Après, on peut être aussi influenceur, c'est peut-être un concurrent de cette marque qui demande à Hervé de la porter. Bien sûr. Bon, allez, on avance en tout cas. Une petite promotion pour demain. Demain, c'est le jour des courses. Toujours, et je vous assure que c'est vrai, quand on dit qu'on peut gagner jusqu'à 50%, mesdames et messieurs, sur son ticket de caisse, à condition qu'on accepte de n'acheter que les promotions, avec des trucs intéressants, des kiwis. Ce n'est pas des restes qu'on vous demande d'acheter. Bien sûr. Je vais vous prendre l'exemple de deux marques que, personnellement, je n'achète qu'en promotion. Deux grandes marques. Barilla pour les pâtes, je pense que tout le monde connaît et beaucoup aime. Et Carte Noire pour le café. Ce sont des produits qui arrivent régulièrement en promotion dans toutes les enseignes. Par exemple, ce week-end, chez Carrefour, les pâtes Barilla sont en 2 plus 1. Ça veut dire quoi ? Vous pouvez acheter deux paquets, le troisième est offert. Et ça revient tellement régulièrement que, si vous aimez cette marque-là, ça ne s'achète pas paquet par paquet. Ça veut dire que c'est 30% d'économie ? Là, c'est 34%, puisqu'en matière de produits alimentaires, notamment les marques, ça ne peut pas dépasser 34%. Un autre exemple, c'est le café Carte Noire. Je vous en parle régulièrement ce week-end. Les six packs de Carte Noire, ça fait 1,5 kg de café, sont vendus à 14,49 euros. Typiquement, un produit qui se stocke et qui revient régulièrement en promotion, et pour lequel il y a des clients qui sont fans, ça ne s'achète qu'en promo. Encore une fois, il faut du temps. Je suis d'accord avec vous. Ça demande plus de temps, mais on peut payer bien moins cher. Après, vous avez tout à fait le droit de dire, moi, je n'ai pas envie de m'embêter, à stocker, etc. J'achète ce qui vient, mais ça sera plus cher. Mais on peut, effectivement, gagner énormément d'argent là-dessus. Grâce à Barilla, que chantez les Gypsy King ! Barilla, Barilla, Barilla ! Trois paquets au prix de quatre ! Sinon, c'est moins intéressant tout de suite. Trois paquets au prix de quatre ! Je comprends mieux. J'ai tenu une supérette, on a fermé au bout de deux mois. Moi, j'étais en plus tout fier. Bonjour, ménagère ! Profitez de nos promotions actuellement. Deux paquets payés au prix de six paquets ! Ça ne marchait pas. Allez, à tout de suite, et merci de m'avoir ridiculisé. Sur RTL. Alors, on va avoir le cas dans quelques instants, je crois, des cuisines. Mais auparavant, il faut connaître ses droits. Tout savoir pour ne pas se faire avoir. Je propose qu'on démarre avec vous. Alors aujourd'hui, Anne-Claire, vous faites le coquin ouvre et faut. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait plein de décisions où il était question de petites coquineries. Les juges doivent trancher. C'est ça, il faut trancher. Alors, j'ai préparé un petit vrai-faux. Charles, on va commencer par vous. Vrai ou faux ? Les salariés d'un magasin de literie peuvent faire crac-crac sur un délit en vente. Vrai ou faux ? Les salariés ont le droit de le faire dans l'exercice de leur fonction. Je dirais faux. Il dit faux. Et la bonne réponse, c'était... Tantin, tentin, tentin, tentin ! Vous avez raison, c'est faux. Ils n'ont pas le droit de faire crac-crac, de surcroît parce que c'est un bien qui appartient à l'employeur. Alors, en plus, bon, vous pourrez salir la chose. Je ne veux pas rentrer en détail. Mais en tout cas, voilà. Ils ont été licenciés, c'est brave. Parce que ça a vraiment existé ? Je vous parle d'une vraie jurisprudence. Ah, pardon. Vous m'avez demandé de chercher, je cherchais. donc on a une vraie jurisprudence cours d'appel de Douai 21 janvier 2021 c'était des salariés d'un magasin de literie qui avaient profité d'aller faire leur petite affaire sur un délit et ils ont été licenciés dans le magasin ou dans la réserve ? dans le magasin c'est un magasin de literie donc ils étaient là Françoise et Jean-Pierre dès que vous aurez terminé de faire l'amour pouvez-vous venir à la caisse centrale pour un service après-vente merci lavez-vous les mains avant mais c'est amareuteux tout de suite avec vos détails c'est incroyable il faut quand même avoir du courage de faire ça et en plus ils étaient culottés ou en tout cas déculottés et parce qu'ils ont attendu que le magasin ferme et en cachette ils sont allés il était fermé parce qu'après on est sur de l'exhibition mais enfin voilà ils se sont quand même fait toper parce qu'il y avait peut-être un petit peu des caméras bon bref c'était un peu scabreux bonne réponse en tout cas bravo une deuxième question pour le coquinou quiz alors deuxième coquinou quiz est-ce que moi en tant qu'avocate j'ai le droit d'aller plaider nu sous ma robe alors elle a sa robe j'ai le droit d'aller plaider nu sous ma robe vrai ou faux alors vous avez le droit à deux réponses ce que vous imaginez actuellement parce que je vous vois l'oeil qui brille et après vraiment la réponse non je pense que vous pouvez porter ce que vous voulez sous votre robe donc si vous êtes nu c'est possible donc c'est vrai parce qu'on ne voit pas alors attention la réponse était et en fait c'est faux car c'est un confrère de Strasbourg à qui est arrivée cette mésaventure il avait l'habitude il est naturiste alors il était comme ça un peu voilà il avait l'habitude d'être nu sous sa robe et malheureusement ce jour-là en audience la clim est tombée en rade si bien qu'il y a eu un courant d'air et sa robe s'est soulevée et c'est là où on a vu son service et du coup ça devient un outrage et de ce n'est voilà il a eu trois mois de suspension de l'exercice de sa fonction on estimait que ce n'était pas très approprié donc effectivement la robe elle nous couvre mais attention parce que s'il y a un coup de vent après voilà on y voit par contre c'est toléré que vous ayez un pantalon dessous et qu'on voit que c'est un pantalon oui de toute façon on aime bien oui on peut avoir un pantalon non c'était pas ça ma question c'est exactement le contraire vous n'ayez pas de pantalon c'est-à-dire que votre robe arrive au niveau des mollets voilà c'est ça bien sûr on peut avoir les jambes nues ça arrive notamment en été après il faut quand même toujours être vigilant parce qu'on doit aussi être respectueux de nos juges et puis voilà avoir une certaine forme de prestance tout de même dans l'exercice de notre fonction vous l'avez depuis combien de temps votre robe s'achète ma robe ça fait 20 ans ah oui et c'est à quoi c'est quoi le tissu alors le tissu c'est comme un costume c'est une très belle matière de costume on dit qu'un avocat a trois robes dans sa vie celle dans laquelle il prête serment celle dans laquelle il gagne sa vie c'est la seconde et celle dans laquelle il meurt c'est la troisième c'est sympa pas trop l'intérêt de cet adage mais ça doit être sympa ça veut dire qu'on garde la même toute sa vie non ça veut dire qu'on en achète trois on en a une quand on commence une quand on commence à bien gagner sa vie une autre quand on clame j'en profite pour donner de ne pas partir dans des précisions personnelles on y va pour un troisième il a bien répondu ou pas du coup bah oui non 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 pas trop vous lui dites coquinou il avait envie lui alors on y va alors une question coquinette donc est-ce que un règlement intérieur peut-il interdire à des salariés de faire crac crac ensemble alors c'est-à-dire mais pas forcément sur le lieu de travail non est-ce qu'on peut dire on ne veut pas qu'il y ait de rapport sexuel entre pour la bonne marge de l'entreprise d'entreprise voilà je suis employeur et j'ai le droit d'interdire à mes salariés de faire crac crac ensemble alors vrai ou faux je pense que c'est faux c'est faux et la réponse était oui c'est faux effectivement c'est faux c'est faux on n'a pas le droit de les en empêcher car ce serait discriminatoire et c'est une cour d'appel qui a jugé effectivement qu'un règlement intérieur ne pouvait pas interdire à deux salariés de faire crac crac ensemble parce que c'était discriminatoire oui mais alors moi ce qui m'intéresse c'est deux personnes qui sont dans des boîtes opposées avec des secrets industriels comment est-ce que vous apprenez que votre employé couche avec l'employé d'une boîte donc c'est le pire ennemi qu'est-ce que vous faites ? alors en réalité là c'est la règle et c'est hyper intéressant parce qu'en réalité c'est la vie privée un fait de la vie privée du salarié ne peut pas donner lieu à une sanction disciplinaire sauf si vous arrivez à rapporter la preuve parce qu'effectivement il y a entre autres échanges sur l'oreiller des échanges de secrets de fabrication bon courage pour le prouver bon alors on va avancer avec une autre question j'en profite pour vous expliquer vous savez que nous on est dans un studio et on a un deuxième studio dans lequel il y a la salle des négociations on n'est pas ensemble et j'ai un petit écran de contrôle qui me permet de voir tout le monde et Hervé Poucholle force est de constater que vous venez de bailler au corneille comme jamais un petit coup de fatigue fatigue ou pas Hervé ? je vous ai vu non non pas du tout parce que j'étais en train d'envoyer un petit SMS ne me prenez pas pour un idiot Hervé quand on ouvre la bouche j'ai confié mais la réponse qu'on m'a envoyée m'a fait bailler vous nous direz sur quel cas on a une question s'il vous plaît dans une seconde pour Philippe vous restez avec nous ça peut vous arriver et ensuite on reprend les négociations nous sommes là pour vous aider vous le savez RTL M6 allez on y va on continue pour M6 la question maintenant est posée c'est la dernière à Philippe c'est la dernière Philippe vrai ou faux le tribunal judiciaire de Paris fait des comparutions immédiates en même temps que des afters en boîte alors juste une question qui se pose et qu'on m'a souvent posée est-ce que les questions vous les improvisez comme ça ou elles sont ? non mais ce qui est terrible c'est que je les prépare j'ai encore mal posé ma question j'imagine mal par exemple je sais pas dans question pour un champion l'animateur fait et voici maintenant la question finale est-ce que qu'est-ce que je pourrais vous dire en Espagne la capitale attendez Philippe je vous la refais mieux Philippe vrai ou faux le tribunal judiciaire de Paris fait des afters en comparution immédiate vrai oui c'est vrai absolument et ça c'est terrible parce que le tribunal judiciaire de Paris il y a quelques mois les audiences sont tellement engorgées que l'audience a commencé la veille à 14h et que les derniers jugements ont été rendus à 6h30 le matin et comment voulez-vous que la justice soit bien rendue ? c'est le vrai problème c'est que je suis on ne juge pas pareil quelqu'un et là il y a un vrai problème d'inégalité d'égalité des chances parce que vous êtes claqués moi je me souviens le plus tard que j'ai plaidé c'était 22-23h on est vraiment épuisés on a moins la moelle etc on peut dire n'importe quoi on peut oublier des détails dans une plaidoirie qui va sauver la tête de votre client c'est fou ça et pour le juge c'est terrible parce que lui il doit rendre la justice et donc à 6h30 ça s'est terminé donc j'ai fait ça pour le bon mot mais en vrai il faut dénoncer ces conditions de travail qui ne sont pas normales on ne fait pas de politique mais comment vous expliquez que depuis toutes ces années que ce soit Giscard d'Estaing Chirac Sarkozy Hollande Mitterrand on ne m'aide pas parce qu'il y a des budgets qui sont souvent les Jeux Olympiques vont coûter plusieurs milliards et c'est très bien que les Jeux Olympiques mais pourquoi la justice on rame autant avoir de l'argent parce qu'on le sait je ne sais pas mais c'est une vraie question c'est un pilier de la société c'est un pilier de la société il faut rentrer dans les tribunaux aller voir les comparutions immédiates aller voir les procès c'est hyper intéressant ils gravissent l'Everest en tongs ils manquent de moyens ils manquent de tout et c'est bien dommage parce que par exemple pour taper des jugements donc vous avez une date vous plaidez vous avez une date de délibéré et bien souvent ce délibéré il est prorogé car les personnes ils n'ont que deux bras, deux jambes ils n'ont pas le temps de taper les jugements c'est un vrai souci des délais qui s'allongent donc voilà chacun essaie de dire on va mettre des moyens mais il en manque toujours bon on y va maintenant pour faire un petit peu le point vous Olivier vous suivez toujours ça de près qui a bien répondu qui a mal répondu vous avez suivi un petit peu toutes les questions levez la main ce qu'on bien répondu alors on a trois bonnes réponses et une mauvaise donc il va falloir départager tous ces gens là mais vous m'accordez une seconde on va le faire je voudrais juste vous rappeler que si vous avez un souci il faut vraiment le faire très vite parce qu'après vous savez ça va vite arriver le mois de juillet vous direz j'ai pas pu passer j'avais besoin de vous donc ça peut vous arriver à robazm6.fr quel que soit votre problème problème de voisinage je vous l'ai dit de travail d'assurance de voiture de logement d'artisan et ça sera le cas vous allez le voir avec tous ceux qui nous ont appelé notamment moi le cas de Florian il m'intéresse parce qu'il a payé 6500 euros à une grande enseigne on se tue souvent dans cette émission à dire allez voir les grandes enseignes et aujourd'hui il s'est fait planter parce qu'elle a liquidé voyons ce que la tête de pont va nous dire parce que ça c'est intéressant c'est Bernard qui va s'en occuper on fait la petite finale de notre jeu et on attaque les cas si vous le voulez bien vous avez choisi ça peut vous arriver sur M6 bon mesdames et messieurs on va essayer de départager maintenant tous ceux qui ont joué et après on attaque les négociations avec la salle des appels parce qu'il y a des cas vraiment très graves à régler on y va une question pour départager ceux qui ont bien répondu Anne-Claire Mauserail les garçons mon employeur a le droit de me demander une petite faveur sexuelle pour avoir pour que je puisse obtenir une augmentation vrai ou faux ? mais non on les départage ah merde c'est vrai quand est-ce qu'il y aura un jeu que l'on va réussir ça fait 3 mois en plus c'est bête comme chou comme règle c'est une question pour les départager il faut un nombre les garçons parce que s'ils disent tous vrai que c'est vrai il va falloir les redépartager encore et vous allez leur faire un vrai faux et à 4h du matin à 5h je suis en train de dire on les a toujours pas départager j'aurais pas fait le mieux les garçons combien y a-t-il de pourcentage de femmes avocates en France ? on l'a pas déjà posé celle-là ? non c'était la semaine dernière j'ai demandé s'il y avait plus d'avocats hommes que femmes donc on sait qu'il y a plus fatiguez pas trop au niveau de ce cycle combien d'avocats femmes en France pour ce qu'on a bien répondu ? en pourcent 42 42% vous vous avez éliminé vous ne pouvez pas jouer 30 30 60 et c'était ? et bah c'est mon Philippe qui gagne ah bah voilà une montre RTL 57 pour Sicilien vous l'aurez pas tout de suite parce que j'en ai pas là mais on va à la cinglingle elle arrivera chez vous rassurez-vous bien emballée mieux que le téléphone que vous avez commandé vérifiez qu'il y a bien ça dedans 57% et c'est-à-dire qu'il y a 10 ans il y en avait 50% donc voilà on augmente on augmente de plus en plus on prend la place tant mieux allez on continue et on va parler donc de la cuisine maintenant si Johanna me le permet c'est la tour de contrôle Johanna je vous le permets c'est très gentil Johanna Johanna nous avons Florian qui est là et qui nous dit qu'il est à Cavalère-sur-Mer très connu Cavalère-sur-Mer c'est ça vous vous habitez à combien de la mer à peu près ? à 1,5 km vous en profitez beaucoup ? bah j'essaie surtout avec le petit 2-19 mois donc on y va régulièrement alors Cavalère-sur-Mer c'est parti qu'est-ce qui s'y passe ? c'était une info qui va appeler à Anne-Claire le week-end dernier il y a eu le grand championnat de France de marathon à Cavalère-sur-Mer et on connait les gagnants elle s'appelle Florian Hot elle a 32 ans et elle a parcouru elle a fait son petit marathon en 2h46 et 2 secondes et côté homme il s'appelle Benjamin Paulin et il a couru en 2h23 c'est pas mal bon pour nous rassurer un petit peu pour Florian c'est la compagne de celui qui va représenter la France aux JO donc bon c'est un peu mieux pour nous ils s'accouplent ensemble alors d'accord ok il faut suivre le rythme c'est pas facile moi je cours le marathon attendez je vais faire mon premier marathon dans 11 jours dans 9 jours maintenant c'est le marathon de Paris le 7 avril voilà on verra bien vous pensez mettre combien à peu près à votre avis ? j'espère 4h45 peut-être 5h on verra bien et vous avez réussi à avoir des places pour le marathon des... non pas encore mais je... c'est le marathon des Jeux Olympiques qui va être ouvert une semaine avant le vrai parcours aux anonymes sauf que les places sont chères parce qu'elles ont été achetées par les sponsors donc tous ceux qui rêvent de faire le vrai marathon ils n'arrivent pas à avoir de place c'est quand même un vrai marathon le fait Julien vous arrêtez pas de dire que c'est pas un vrai marathon 42 km 195 mais le marathon pour tous le parcours des Jeux Olympiques il paraît que c'est hyper compliqué il passe par chez moi d'ailleurs je n'étais pas content mais je n'ai pas eu le choix entre ma salle de bain et la chambre alors on a dit non mais je vous assure il passe par chez les gens Florian kinésithérapeute Florian mesdames et messieurs écoutez bien Bernard Sabat ancien joueur de D2 du championnat belge chez les jeunes ah chez les jeunes chez les jeunes d'accord et alors qu'est-ce qui fait que la carrière a arrêté ? bah les études vous n'avez pas voulu partir dans le football ? si j'aurais bien aimé mais bon après j'ai bifurqué vers la médecine et puis vers la kiné donc après niveau un peu du temps mais vous êtes français ou belge ? je suis né en Belgique mais je suis franco-allemand ah d'accord ok oui ça part un peu dans tous les sens vous parlez l'allemand ? je parle couramment l'allemand elle va vous faire un speed dating de 20 secondes allez-y hallo wie geht es dir ? sehr gut und c'est inund ? gut danke bist du zum haben heute Abend hast du etwas vor ? ja ich habe etwas vor aber sonst können wir ohlalala le zotz vous allez le faire on n'en est pas là pour l'instant c'est juste une petite elle vous proposait de boire un thé ou quelque chose comme ça tout de suite et il veut sortir le zotz non s'il vous plaît Florian en plus je crois que vous êtes paxé vous avez un enfant on garde le zotz on y va qu'est-ce qui lui arrive s'il vous plaît le zotz non mais on est des allemands on est un peu chaud de la pâte ça veut dire sinon tout simplement on parle de cuisine et bien Florian il a souhaité faire sa cuisine il s'est tourné pour cela vers une grande enseigne il a réglé un franchisé 6500 euros le problème c'est que ce franchisé a été placé en liquidation judiciaire et malgré toutes ses démarches auprès de la tête de pont et bien rien n'avance il n'arrive pas à récupérer son argent alors c'est vous Hervé j'ai dit et Bernard tout à l'heure qui allez vous en occuper mais voyez là Olivier Devers spécialiste du marketing on a en tout cas la marque on va voir ce qui se passe vous avez une marque qui va nous dire oui c'est la faute de mon franchisé mais je n'y peux rien mais pourtant il y a des publicités nationales donc moi je vois Aviva Franck Provo 200 et après on me dit ah bah oui mais comme c'est un franchisé on peut rien pour vous est-ce que c'est ce qu'on vous dit ? Exactement Voilà Alors à quoi ça sert de faire des publicités nationales dans ces cas-là ? Bah à rien et c'est bien pour ça qu'en réalité la tête de pont la tête de réseau n'a pas d'autre choix au final que malgré tout de suppléer la défaillance de son franchisé parce qu'il en va de son image de moi Je crois parce que sinon il faudrait faire des publicités en disant achetez des cuisines Aviva mais attention si vous l'achetez chez celui de Perpignan et qui fait une connerie vous n'aurez rien parce que c'est ça le problème parce que je suppose que vous êtes rentrés aussi chez eux pour ça pour ne pas s'embêter et au final le siège social se dédouane totalement en disant qu'ils ne sont pas responsables de leur franchise Et là où il y a une petite responsabilité qui n'est pas juridique c'est que c'est eux qui choisissent les franchises donc ils ont mal choisi cette personne donc c'est le client qui en pâtit Alors là on ne va pas faire de plan sur la comète on va les appeler si ça se trouve ils vont avoir un discours tout autre ils ont une occasion en or de nous montrer que chez Aviva le client est roi voyons ce qu'ils vont nous dire on va lancer l'appel Vous êtes avec nous sur RTLM6 si ça peut vous arriver les problèmes de la vie de tous les jours et là une cuisine qui est achetée par Charles et il se dit tiens une grande marque on y va on veut du clé en main Sauf que c'est Florian et il souhaite il voulait du clé en main Vous voulez être changé de prénom là à l'instant si vous pouviez garder le même pendant toute l'émission ça m'éviterait de dire des bêtises Donc il s'est tourné vers une grande enseigne il a réglé 6500 euros d'acompte il a eu beau toquer à toutes les portes pour être remboursé notamment près de la tête de Pont rien ne se passe Il y a d'autres victimes il y en a beaucoup Il y a 24 dossiers dans le même cas que le mien Mais que vous dit donc on va les appeler moi je n'étais pas là mais encore une fois que vous dit exactement la tête de Pont d'Aviva qui choisit elle-même ses franchisés il y avait un panneau Aviva donc ils sont quand même archi concernés là-haut et ils touchent de l'argent des redevents des royalties de la part de ces gens-là En fait le siège social ne m'a jamais appelé donc c'est un autre franchisé de la région qui m'a contacté en me disant que l'agence enfin le magasin les fait faillite et du coup moi pour m'assurer que c'était bien vrai j'appelle le siège social je passe 39 appels avant qu'ils me répondent et là j'ai une dame qui me répond et qui me dit qu'ils ne sont pas responsables de leur franchiser et qu'avec l'inflation à l'époque c'était compliqué pour les franchises et je lui ai répondu que pour les particuliers c'était compliqué aussi surtout quand on leur vole 6500 euros et là elle m'a juste répondu c'est la vie monsieur D'accord alors c'est aussi pour ça que maintenant et c'est vrai que les gens font beaucoup plus confiance il y a des Ikea qui se lancent dans la cuisine du Darty et compagnie parce qu'ils ont les reins alors eux archi solides et ça n'arrive pas parce qu'il n'est pas un système de franchise exactement dans chaque Ikea chaque Ikea plutôt appartient à Ikea alors Darty il y a quelques franchises mais majoritairement ça reste un groupe qui possède les magasins qui portent son enseigne ce qui n'est pas le cas des franchisés allez on y va on appelle Hervé Pouchol il va y avoir de l'éconciliation juste avant Hervé je crois que Linda a peut-être 2-3 petits détails à nous donner oui tout à fait c'est scandaleux parce que c'est une société qui existe depuis 23 ans ce sont des frères on les connait donc au sein de l'émission il y a un chiffre d'affaires de 144 millions d'euros pour 2023 il est en hausse exponentielle depuis quelques années et il vise cette enseigne des 250 nouvelles ouvertures donc il pourrait quand même aider Florian voilà et encore une fois Aviva livre les cuisines il n'y a aucun souci c'est des gens sérieux c'est juste dommage que sur ces petits dossiers-là qui sont rares et c'est parce qu'ils sont rares qu'on ne comprend pas qu'ils ne le fassent pas le client aurait pu rentrer chez Schmitt aurait pu rentrer chez Xena Cuisinella Cuisinella il est rentré chez Aviva il se fait planter par quelqu'un qui a sûrement été mal choisi et aujourd'hui il se dit j'aurais dû aller chez quelqu'un d'autre mais je suis sûr qu'on va pouvoir obtenir quelque chose allez Hervé c'est à vous je me tais allez-y juste je suis sûr que vous en souvenez le monsieur le grand grand patron on l'avait eu en ligne on l'avait eu en ligne parce que j'ai une copine qui avait le client qui connait personnellement ce monsieur qu'on a eu en ligne et finalement il est intervenu sur l'antenne après vous avez fait des petits jeux de mots avec son nom de famille alors ça ne lui a vraiment pas plu et après moi je me suis fait engueuler je vais chanter oh ouais mais il ne faut pas être fleur bleu moi courbet courbette allez-y tu savais quoi moi Sophie d'avant m'a appelé courbite un jour je me faisais sûr je t'invite à Télématin allez maintenant celui qui aide les gens tous les matins est notre invité Julien Courbite voilà on le prend bien et là c'était monsieur Abou c'est ça et j'avais dû chanter à Gadou pire que ça avant c'était quoi Bernard vous lui avez dit carrément moi je lui avais dit je suis Abou mais moi je parlais sincèrement de nerfs j'étais Abou de nerfs parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre et puis vous avez repris ma van et ça ne l'a pas plu ah oui d'accord bon là franchement en plus elle n'est pas très drôle on est sûr qu'elle était de moi celle-là non elle était de moi mais vous l'avez reprise alors on y va bon alors on ne fera pas de jeu de mots c'est parti Hervé vous appelez qui du coup ? alors je vais appeler le magasin de Fréjus vous allez demander mon ami d'un homme oui bonjour madame Julien Courbet à l'appareil je suis en train d'enregistrer une émission sur RTLM6 est-ce qu'il est possible d'avoir s'il vous plaît Mandy ou Dylan Roméo ? oui bien sûr c'est à quel sujet ? alors c'est au sujet d'un monsieur qui a acheté une cuisine à Viva à le magasin lequel ? La Vallette du Var à la Vallette du Var il a donné 6 000 et il n'y a rien du tout puisque le magasin ferme et lui est planté de 6 000 euros alors comme il a choisi à Viva parce qu'il avait eu de belles publicités nationales plutôt qu'aller chez Schmitt ou cuisiner là il voudrait savoir ce que la marque peut faire pour lui alors malheureusement on est tous franchisés indépendants donc je ne pourrais pas vous dire mais c'est pour ça que je veux mais vous êtes vous êtes madame Roméo ? oui tout à fait ah bonjour madame Roméo alors très bien alors juste madame moi je sais j'ai bien compris contractuellement mais là il y a tout le monde nous écoute sur RTLM6 ça veut dire que les franchisés quand vous les choisissez visiblement celui-ci a été mal choisi parce que comment ça se fait qu'il a fermé son magasin ? il me semble qu'il a fait une liquidation que ça ne fonctionnait pas donc il a fait une liquidation et donc vous qui êtes une enseigne nationale vous laissez les clients le bec dans l'eau ? ah bah non mais moi je ne suis pas au courant si le client n'a pas pris contact avec nous je ne peux pas être au courant il vous a appelé apparemment 30 fois vous avez expliqué là vous avez la franchise de Fréjus ce n'est pas le siège social moi j'avais appelé le siège social ah d'accord ok alors vous étiez alors pourquoi qu'est-ce que c'est la franchise de Fréjus et quel est le rapport avec vous ? aucun d'accord alors merci moi du coup ceux qui m'ont récupéré le dossier c'est ceux de la Seine-sur-Mer pardon ? ceux qui ont récupéré mon dossier c'est ceux de la Seine-sur-Mer mais attendez le site internet d'Avivet dirige vers la franchise de Fréjus apparemment qu'est-ce que c'est que cette histoire ? en fait il y a 4 dossiers qui sont partis à Fréjus et il y en a 20 qui sont partis à la Seine-sur-Mer bon alors vous vous êtes pas au courant madame ? ah non pas du tout je suis désolée non non moi j'ai récupéré les dossiers en fait qui étaient pressés au niveau des commandes donc les dossiers de août et septembre ceux-là je les ai pris donc on les a commandés d'office mais après les autres j'en ai pas connaissance je sais que c'est parti à la Seine-sur-Mer bon écoutez on va appeler le siège au QO merci madame je suis désolée de vous avoir dérangé bon Hervé je sais pas ce qu'il s'est passé mais on avait ça dans notre enquête parce que je crois que ça n'a pas été mis par hasard c'est parce que le journaliste a dû appeler on l'a renvoyé là peu importe appeler le siège social allez j'appelle le siège oui je vous en prie en fait le franchisé qui a fait faillite à la Vallée du Var avait également le magasin de Fréjus il a revendu le magasin de Fréjus et monsieur et madame Roméo que vous venez d'appeler et ils ont racheté il y a quelques mois et donc eux ils n'ont rien à voir avec l'affaire oui mais apparemment ils vont aider d'autres personnes ça je ne sais pas les quatre dossiers à Fréjus je ne sais pas toujours sur Radio à peu près nous essayons d'avoir maintenant le siège si vous le voulez bien il est en ligne le siège bonjour Aviva bonjour monsieur je me présente je suis Julien Courbet au moment où je vous parle je suis en train d'enregistrer une émission pour RTLM6 est-ce qu'il serait possible d'avoir le secrétariat ou le cabinet de monsieur Georges Abou concernant un monsieur qui a acheté une cuisine à Viva chez un franchisé qui a fermé et lui le pauvre il se retrouve complètement planté de 6000 euros oui alors attendez je vais voir pour vous transférer au service du léridique merci ah ça fait j'en ai la chair de poulie donc quand tu tombes sur la quand tu ne te trompes pas de numéro et que tu tombes sur le bon interlocuteur ça me fait plein de frissons c'est des petites joies comme ça des fois on peut rester six mois sans avoir la bonne personne on appelle des gens des fois qui n'ont rien à voir rien à une histoire de carrelage on a appelé des dentistes voilà on est comme ça mais là on en a un bon alors on ne va pas le lâcher celui-là c'est moi qui vous le dis restez avec nous pour ce moment unique vous avez choisi ça peut vous arriver RTL M6 voyons comment on va se sortir de ça vous voyez que cette histoire de cuisine nous mène loin résumé des épisodes précédents après cette trompée huit fois sur le prénom de la personne qui est en plateau celui-ci nous explique son problème de ce fait Hermé Pouchol qui était venu de la ville dit je vais téléphoner et là il tombe sur un marchand de cuisine qui n'a rien à voir je lui dis mes grands couillons appelle donc le siège et là il tombe sur un monsieur mystérieux qui lui dit je vais voir si je vais pouvoir vous passer quelqu'un qui est avec nous s'il vous plaît Hermé pour l'instant personne n'est avec nous ils ne sont pas prestés à nous passer le service juridique mais sinon on a le portable de monsieur Abou j'ose pas l'appeler mais éventuellement on l'a demandé à Bernard d'Armé non 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 juste monsieur je vous demande d'être ultra précis mon cher Florian parce qu'on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi mais vous me dites j'étais pas là en votre âme et conscience qu'une trentaine de fois vous avez téléphoné au siège d'Aviva et qu'est-ce que l'on vous a dit bah que c'était la vie j'ai perdu 6500 euros mais c'est la vie c'est la vie est-ce qu'on peut me sortir la chanson c'est la vie non c'est le date d'amour moi j'aime bien c'est la vie c'est la vie on n'y peut rien bon voyons ce qu'ils vont nous dire vous essayez d'avoir quelqu'un vous gardez la paix Hervé absolument il y avait également Émile ou Harris qui chantait c'est la vie très bien si vous aviez autant de talent pour négocier qu'à sortir des disques je vais vous dire que les affaires elles seraient toutes réglées en 5 minutes allez mesdames et messieurs on y va alors on a peut-être une petite promo annoncée pour demain et puis on va passer au alors un nouveau jeu le qu'est-ce qu'il y a dedans vous voulez qu'on joue à ça tout à l'heure allez on y va on peut jouer à ça maintenant alors attention le qu'est-ce qu'il y a dedans voici c'est une nouvelle règle écoutez bien alors je le dis pour ceux qui sont en train de conduire il a un paquet il va vous dire quoi dans quelques instants vous allez devoir donner les ingrédients à tour de rôle un ingrédient dès qu'il y en a un qui cale il est éliminé j'ai dans les mains un paquet de biscottes six céréales et je vais commencer par vous Charles vous allez chacun tenter de deviner les différentes céréales qui sont dedans et donc le premier comme l'a dit Julien qui cale est éliminé je vous présente ce paquet de biscottes six céréales d'après vous Charles citez l'une des six céréales qu'il y a à l'intérieur pour jouer à ce phénomène déjà légendaire qu'est-ce qu'il y a dedans Chabrior biscottes six céréales donnez une céréale qu'il y a dedans du blé est-ce qu'il y a du blé c'est une bonne réponse on peut continuer avec vous maintenant Charles non Clément Clément de l'orge de l'orge il y a effectivement de l'orge on continue j'ai l'air pareil donc je cale dites n'importe quoi même si c'est pas une céréale tant pis vous pouvez pas ne rien dire allez-y du ketchup je sais pas non il y aura d'office du sucre dedans mais bon c'est pas une céréale je vous confirme bah oui vous calez allez éliminé on passe à Philippe il en reste quatre à trouver de l'avoine de l'avoine bonne réponse allez on repart Charles du maïs non il n'y a pas de maïs à l'intérieur éliminé j'en ai aucune idée et alors je suis sûr que c'est le Philippe il va savoir il suffit d'en donner une et vous allez gagner ce paquet de six céréales que je vous offre avec plaisir du maïs et non donc je vais le garder pour moi il y avait aussi du seigle du riz du sarrasin et c'est l'occasion pour moi de vous dire mais pourquoi mette-t-il autant de céréales dedans et en si petite quantité parce que ce que vous ne savez pas c'est que le blé pèse pour 80% à l'intérieur et toutes les autres j'allais presque dire c'est de la décoration il y a 2% d'avoine 1,7% d'orge 1,5% de seigle autant vous dire qu'on fait de la décoration tout simplement parce que ça sonne bien à vos oreilles vous avez l'impression d'avoir un produit encore plus riche en céréales surtout que dans votre imaginaire les céréales c'est bon pour la santé donc on ne vous en met pas non pas une non pas deux non pas trois non pas quatre non pas cinq mais si céréales et donc on peut vous le vendre un peu plus cher ah bah merci personne ne gagne intéressant ce petit jeu j'aime bien à tester voilà on va peaufiner un peu les règles pour qu'il devienne intéressant puisque tout le monde a compris que là sous cette forme là ça ne le fait pas alors nous allons je plaisance ici c'était très intéressant Joanna Boubecker bonjour bonjour alors comment ça se passe avec Léo et bah ça se passe très bien toujours très bien toujours paxée ? toujours paxée on ne peut pas passer la vitesse supérieure ? pas pour l'instant vous voulez qu'on l'appelle qu'on va dans l'émission ? si on l'appelle je pense qu'il serait très très gêné ah très bien c'est drôle qui est avec nous ? Mickaël est avec nous bonjour Mickaël soyez bienvenue vous nous appelez nous Mickaël Eric ou ? alors Mickaël on résume son cas si vous le voulez bien il s'agit d'un artisan en avril 2022 Mickaël avait décidé de refaire sa toiture il avait fait appel à son cousin qui était sous-traitant au sein d'une société spécialisée il avait versé 7000 euros mais depuis deux ans la toiture n'était toujours pas faite l'entreprise s'était pourtant engagé à finir les travaux pour octobre 2023 dans l'émission il avait été question d'un remboursement affaire à suivre et bien nous allons lui demander maintenant j'ai peur d'avoir des mauvaises nouvelles est-ce que l'artisan vous a remboursé monsieur ? non non toujours pas c'est toujours votre cousin par contre ? comment ? c'était votre cousin on est bien d'accord ? ah non non c'est pas mon cousin mon cousin était sous-traitant ah c'est le sous-traitant d'accord bon donc il n'a rien fait Bernard pourtant il y avait une promesse je crois oui il y avait un texto qui me disait comme convenu je récupère mon matériel que j'ai laissé là-bas la semaine prochaine je reçois la lettre commandée pour me désengager et je donnerai le virement fin janvier ou début février cordialement entreprise Corsini qui est le nom de l'entrepreneur et vous avez envoyé le courrier recommandé ? oui bien sûr bon alors ce monsieur malheureusement nous a fait une promesse qu'il ne tient pas nous devons donc le rappeler oui ? j'ai été contacté par la suite suite à mon passage par deux personnes à qui monsieur Corsini a pris aussi 11 000 à 15 000 euros et vous il n'y a pas fait les travaux ouh là 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 grosse enquête qui va démarrer nous allons maintenant si vous le voulez bien l'appeler vous n'imaginez pas depuis deux jours je m'amuse à mettre de côté les dossiers où il y a des artisans qui plantent plusieurs personnes en l'espace de deux jours j'en suis déjà à 7 là simplement dans ce qu'on fait là j'ai même pas été voir à la rédaction parce que je n'y fous jamais les pieds Dieu merci je préfère les laisser et moi aller au restaurant et me faire masser mais quand je suis là pour refaire l'émission j'en suis déjà à 7 à 40 000 non mais c'est une horreur c'est de la boucherie je vous le dis franchement ça devient arnaquant vous voulez gagner de l'argent facilement vous vous inscrivez au registre du commerce comme artisan vous prenez des accomptes vous ne faites rien vous allez chez le voisin vous fermez la boîte et vous recommencez je peux vous dire que vous allez être riche tous les jours on alerte les différents gouvernements on ne fait pas de politique ils s'en moquent et ça tape gros on tape à 7 000 10 000 20 000 on rappelle c'est parti s'il vous plaît Bernard on rappelle monsieur Consili aussi c'est parti il est à Franck Allemand vous vouliez rajouter peut-être des choses là-dessus Linda oui tout à fait ce monsieur n'avait pas de décennal et également comme le disait Mickaël les avis internet sont extrêmement mauvais on parle beaucoup d'acomptes empochés non suivis de travaux ah non mais c'est facile encore une fois vous voyez des fois on se dit oh là là je ne vais pas devenir escroc c'est trop compliqué mais c'est super facile il n'y a même pas besoin de faire un manuel je vous l'ai expliqué c'est une horreur et personne ne fait rien on essaie de l'avoir ne bougez pas parce que ça c'est des dossiers qui nous mettent en colère ensuite on attaque bien sûr tous les autres cas qui sont en plateau ça peut vous arriver et M6 merci d'être là ça peut vous arriver conseils règles d'or pour améliorer votre quotidien s'agit-il de ce que l'on appelle un serial artisan c'est-à-dire qu'un artisan qui prend un compte il ne vient pas seulement il y a une deuxième une troisième une quatrième une cinquième victime celui que nous avons en ligne s'appelle si je me rappelle bien Mickaël Mickaël qu'est-ce qui vous laisse croire qu'il y a d'autres victimes ? ah ils m'ont contacté c'est des personnes qui m'ont contacté suite au passage dans l'émission oui combien vous ont contacté ? deux personnes m'ont contacté déjà deux donc ça veut dire que statistiquement s'il y en a qui écoutent d'autres radios qui n'écoutaient pas ce matin-là il y en a peut-être peut-être au moins le double on est bien d'accord il a certifié une des personnes qui m'avait remboursé suite à mon passage j'avais concepté de série la main que c'était qui était en bon terme alors attendez j'ai pas bien compris ce qu'il a dit exactement Anne-Claire ? alors il a certifié l'artisan qu'après le passage dans l'émission de notre ami Mickaël il l'avait remboursé d'une part c'est-à-dire qu'il a dit ça à notre client donc tout va bien dans le meilleur des mondes parce qu'il y a quelqu'un qui a dû lui dire non mais je ne veux plus travailler avec vous parce que vous avez eu un souci vous inquiétez pas j'ai tout remboursé le gros gros ouais ça c'est un peu démence c'est génial allez on y va on appelle monsieur Corsini simplement pour lui demander sa version des faits qui nous explique ce qui se passe on y va on dit de plus la bastelle des appels ? ça part Julien c'est un petit peu lent ce matin c'est vendredi oui monsieur Corsini oui Julien Courbet à l'appareil RTL M6 oui je suis en train d'enregistrer l'émission monsieur Corsini je suis désolé de vous déranger non c'est pas grave mais alors il y a Mickaël qui est là qui me dit il ne s'est toujours rien passé oui parce que comme j'avais expliqué j'avais expliqué là il y a eu le retard de la commande donc là je suis à Ronchamps je finis et puis ça va se terminer c'est pas un souci là ça va se terminer là alors allez-y parlez de lui parce qu'il est là votre client Mickaël parce qu'apparemment il nous dit qu'il a rencontré d'autres personnes qui étaient dans le même cas Mickaël allez-y oui d'autres personnes ont contacté pour me dire que vous aviez pris des accomptes 11 000 14 000 euros que vous n'ayez pas faire les travaux non plus donc les 14 000 non parce que justement j'attaque mardi à Saint-Loup cette personne-là donc il s'est même excusé j'ai installé la glu elle est 11 000 euros de la personne je dois attaquer dès que j'ai fini avec le port donc je ne sais pas je ne comprends pas en tout cas revenons sur le cas de notre ami Mickaël Bernard ça va monsieur Corsini moi j'ai des échanges avec vous par texto et c'était relativement clair vous me disiez je récupère mon matériel et je fais le virement donc il n'était pas question de reprendre les travaux mais de rembourser ce monsieur-là tout à fait oui mais j'avais dit que je finirais parce que voilà je finirais donc il me reste plus grand sans affaire sur la toiture et dès que j'ai fini j'avais dit que je le paierais voilà la trésorerie on est comme disons non non c'est pas ce qui était convenu je récupère je lis je lis textuellement allez-y je récupère mon matériel dans la semaine je reçois sa lettre recommandée oui et je lui donnerai le virement fin janvier oui et donc là on est quand même fin mars dites-nous oui c'est quand même bizarre parce que j'ai dit que je finissais j'ai eu monsieur je ne sais plus quelle personne j'ai dit je finis le chantier c'est un secteur ronchant et je le paye voilà il n'y a aucun problème là ce qu'on vous a lu c'est ce que vous avez écrit il n'était pas question de finir un chantier donc en fait vous aviez oublié de le dire dans le texto c'est ça ? je ne sais pas je ne vous le cache pas après moi je ne sais plus que j'ai eu une personne c'est celui c'est celui qui vous a parlé d'accord d'accord j'avais dit je finissais le chantier et puis voilà mais la même fois je vais avoir fini aussi donc il n'y a aucun souci financement je vais lui donner son argent d'accord alors ça veut dire que vous finissez un chantier qui est ailleurs quand vous avez fini le chantier vous récupérez donc la recette de votre travail pour payer tant que le client me fasse virement il faut un délai et ça prenez bon alors Mickaël qu'est-ce que vous en dites ? ben j'en dis ben oui c'est bon c'est pas la première fois qu'on parle de ça oui c'est pas la première fois je le sais il le sait voilà oui ensuite il y a eu l'échec de conciliation je pense que vous avez dû le recevoir aussi parce qu'il y avait le conciliateur qui avait mis en place aussi quelque chose donc il y a eu donc là je veux dire on peut pas aller plus loin que ça je sais pas comment faire alors Bernard monsieur c'est important je vais lire encore une fois de plus ce que j'ai reçu que je vous ai transféré vous avez un conciliateur de justice Benoît Pouillet oui Déricourt oui Déricourt qui vous avez convoqué et sur lequel vous avez pris un engagement de payer avant le 15 février on est toujours fin mars oui tout à fait je sais mais après ça peut arriver on est artisans on sait qu'on en avait des problèmes mais moi je le dis carrément là je finis puis je vais t'enresser sur son argent il faut laisser le temps que je finisse les chantiers on est pas des robots alors on est pas des robots il fait beau il pleut c'est chant juste monsieur que quand même qu'on remette les choses dans leur contexte pour nos amis d'Intel et M6 je m'adresse à Mickaël une seconde Mickaël est-ce qu'il est venu chez vous avec au moins une fois faire quelque chose ou rien du tout il est venu oui ils sont venus je veux dire ils sont venus vite fait faire des trois trucs mais ça a pas ça a pas ça a pas parce que ça date de 2022 donc il y a des intempéries mais de 2022 à 2024 il y a bien eu un petit créneau où il a pas plu il y a eu son cousin qui est venu faire des travaux il était en sous-traitance dont j'avais expliqué je sais pas si vous le savez il a abandonné le chantier moi gentiment j'ai dit de toute façon j'assume je viens refaire ce qu'il y a à faire parce qu'il s'appuie j'ai mis ce qu'il fallait que c'est soit étanche et après il n'a plus voulu que je vienne faire des travaux j'ai fait mon nécessaire donc il faut bien qu'il précise bien qu'il n'y a pas que moi dans l'affaire parce que je commence à on n'est pas tout seul dans l'affaire il y a qui d'autre ? dites-moi son cousin il le sait oui d'accord mais on l'a dit j'ai parlé donc vous deviez reprendre le chantier on a même mis d'accord j'étais d'accord de vous verser une contrepartie supplémentaire que lui avait touchée que vous m'aviez dit payée que lui avait touchée mais qu'il avait arrêté attendez qui a touché qui a touché les 7000 euros Michael ? c'est la compte d'un signature de devis après j'ai pris le sous-traitance et il lui a versé presque 4000 ou 488 je ne sais plus puis il n'est pas revenu le sous-traitant a pris 4000 il n'est pas revenu et vous avez pris 7000 voilà de la compte de devis signé voilà après il n'y a pas de devis signé un devis donc d'accord ok allez je vais chier un devis quand même monsieur écoutez monsieur moi je pense que maintenant c'est pas audible en fait ce que vous dites parce que j'entends bien vous n'êtes pas des robots etc mais vous êtes un artisan vous avez une obligation de résultat monsieur vous ne pouvez pas faire traîner comme ça les choses donc soit il y a deux options moi c'est ce que je conseillerais à Michael soit vous faites les travaux maintenant soit vous remboursez et il y a une troisième option en réalité c'est qu'il vous attaque en justice et qu'il récupère en justice l'argent que vous lui devez mais si vous voulez on ne peut pas entendre qu'il pleut que c'est chiant etc c'est pas possible je comprends bien on se relaisse Michael quelques jours et je vous rappelle et on le rappelle d'accord Michael ? d'accord allez merci monsieur Corsini rendez-vous dans une essayez d'avancer merci au revoir merci au revoir voilà bon je ne sais pas trop quoi penser moi je sais quoi penser pour résider oui dites-moi c'est une catastrophe et je pense qu'on va être encore bien en galère et c'est mon expérience qui me dit ça peut-être Michael que vous avez le numéro de téléphone d'autres personnes et deux autres personnes parce qu'il a l'air de dire que les chantiers vont démarrer on les a ? non on les a pas mais je propose peut-être de les rapatrier pour oh bah là essayez de nous les donner en rentaine donnez-les à Bernard Sabat j'aimerais bien leur donner un petit coup de fil ça va être intéressant à tout de suite je rappelle que le défilé collection arnaque printemps-été vient de démarrer Charles avec des panneaux photovoltaïques qui collent au corps nous présente le modèle je paie l'ODF d'homme d'ODD sous mais ne me les donne pas arrivé à l'instant c'est très tendance de Clément Clément qui porte un vol pour sa lune de miel qui a été annulée évidemment il n'est pas remboursé et si pour l'été vous aviez une cuisine qui n'était pas livrée regardez Florian notre modèle qui vous présente les 6000 euros d'acompte qu'il a donné et qui n'a rien alors bonne nouvelle par contre je m'adresse à vous Johanna Hervé Pouchol qui était à côté de vous dans ce sublime pull violet vient de sortir car il partirait il parlerait pardon avec nos amis Daviva exactement il voulait bien se concentrer pour bien comprendre la négociation qu'il pouvait mener du coup il a quitté le studio mais il va revenir dans quelques minutes rappelons que Daniel Balavoine lui-même avait eu un problème de cuisine que nous chante Bernard Sabat c'est ce type de chanson qui fait qu'après les patrons ne veulent plus nous parler Bernard pardon vous êtes tourbés dans le piège et puis nous avons Philippe le dernier à défiler il nous montre un superbe téléphone payé 700 euros mais malheureusement il s'aperçoit qu'il n'en a un qui ne vaut que 40 euros sur quoi va-t-on le temps que ça avance et bien on va aller vers vous tiens monsieur Olivier Dauvert car voici un petit vrai faux sur l'alimentation messieurs est-ce que vous faites les courses chez vous ? sur la santé Julien sur la santé ? un spécial santé il se prend pour un médecin celui-ci ? non mais avec des choses qu'on peut acheter évidemment dans un hypermarché ou pas pour mettre ça à la question d'abord le tour de France des marques où faites-vous vos courses avec madame ou monsieur ou seul ? Leclerc chez Leclerc et vous ? Lidl Carrefour Lidl non c'est Lidl ou Carrefour les deux ? Lidl en fonction Carrefour il y a une galerie marchande et Lidl c'est juste le magasin donc quand vous avez plein de trucs à faire à côté vous allez chez Carrefour très bien et vous monsieur ? Leclerc Leclerc et monsieur Carrefour et Casino et pourquoi Carrefour et Casino ? le Casino est à proximité donc j'y vais à pied d'accord alors du coup pourquoi vous allez à Carrefour alors ? pour les gros achats parce que sur Casino il n'y a pas forcément les plus gros quand on fait des grands caddies parce que c'est moins cher un peu moins cher oui d'accord ben vous voyez on connait la vie des gens ça c'est le bon sens à la française allez on y va on est parti pour un vrai faux spécial santé Charles première affirmation on peut acheter de la vitamine C en hypermarché vrai ou faux ? oui vous dites vrai et la réponse était vrai on peut tout à fait acheter de la vitamine C en hypermarché c'est quelque chose qui a été libéralisé il y a une trentaine d'années donc vous avez une bonne réponse bon deuxième affirmation la composition vous avez un train à prendre on ne peut pas faire un petit commentaire en train d'enchaîner tout ça il dit je vais placer tout ce que j'ai comme ça si ça se trouve je vais pouvoir partir maintenant c'est pas faux vous restez jusqu'au bout non mais la parapharmacie elle gagne du terrain ou pas ? oui et il y a aujourd'hui même des univers parapharmacie à l'intérieur des hypermarchés et il y a juste une obligation c'est qu'il y a à l'intérieur de ce petit espace un docteur en pharmacie sinon il y a des produits qui ne peuvent pas être vendus dans les hyper mais la vitamine C pour le coup il n'y a pas de problème on y va pour un deuxième vrai faux santé la composition du lait maternisé est encadré par l'Etat vrai ou faux ? je dirais vrai et la réponse était c'est encore une bonne réponse et je vais vous expliquer pourquoi c'est encadré par l'Etat ça fait très très longtemps ça fait plus d'un siècle tout simplement parce qu'à la fin du 19ème siècle le sujet dans les pays c'était la mortalité infantile pourquoi ? parce que s'il y a beaucoup de petits bébés qui meurent et notamment des garçons excusez-moi mesdames ça fait moins de soldats ensuite pour aller faire la guerre et donc on a encadré la composition du lait infantile alors c'est évidemment pas les marques que vous connaissez aujourd'hui mais justement pour qu'il y ait moins de mortalité chez les jeunes enfants parce qu'il fallait des soldats pour gagner la guerre c'est une bonne réponse bravo une troisième question vrai faux c'est avec vous Florian on y va le prix des préservatifs est fixé par le ministère de la santé vrai ou faux ? je dirais faux et la réponse était c'est faux c'est encore une bonne réponse comme quasiment tous les produits les prix sont libres par contre ce qui est vrai c'est que certains préservatifs vendus en pharmacie sont gratuits pour les jeunes de moins de 26 ans donc vous pouvez effectivement avoir des préservatifs gratuits et là c'est une décision de l'État puisqu'ils sont pris en charge par la collectivité donc c'est une bonne réponse encore une fois j'aimerais passer un message à nos amis pharmaciens je vois souvent des jeunes entrer dans les pharmacies et ils ont un peu honte d'acheter des préservatifs quand on a 16 ans et compagnie donc ils se mettent au bout du comptoir la dame arrive je voudrais s'il vous plaît des préservatifs donc là il est content parce que tous ceux qui sont à côté n'ont pas entendu la dame se lève va les chercher et tout d'un coup fait vos préservatifs en boîte de 10 ou de 12 et là tout le monde se retourne et dit bon week-end petit la discussion jusqu'au bout s'il vous plaît allez-y donc on a trois bonnes réponses pour le moment et la quatrième affirmation les hypermarchés ont toujours eu le droit de vendre des protections féminines vrai ou faux ? je dirais vrai et la réponse était c'est aussi une bonne réponse parce que pour le coup on n'est pas sur un produit médical donc oui les hypermarchés ont toujours eu le droit de vendre des protections féminines on a quand même quatre bonnes réponses on déportage et donc pour les déportager la question je vais revenir sur ces fameux préservatifs vendus en pharmacie d'après vous à combien de préservatifs a-t-on le droit gratuitement dans une pharmacie par jour quand on est un jeune de moins de 26 ans ? alors ça je ne savais pas il faut montrer sa carte d'identité il faut avoir la preuve qu'on a moins de 26 ans effectivement alors allez-y à combien de préservatifs ai-je le droit par jour ? 5 ? vous monsieur ? 7 c'est déjà pas mal 7 par jour ? bon sang il y en a marqué là des ballons ou quoi ? c'est pas possible c'est vrai que c'est beaucoup 7 par jour qui m'étonne que la ligne de miel a été annulée sa femme elle a lui dire non non je ne sentirai pas vivante il a un problème il a peur de mourir et vous monsieur ? j'aurais dit 2 2 et ? 3 3 et c'était ? c'était une boîte et en réalité je suis plus près Julien et donc effectivement vous pouvez avoir une grande boîte c'est lui qui a gagné celui qui a dit 7 et par principe celui qui est le plus bon à la bonne réponse à minima ce sont des boîtes de 6 quoi qu'il arrive et puis ça monte un petit peu plus haut vous ne vous rappelez pas de ce bon temps Julien quand vous étiez jeune ? mais si mais alors il y a un fabricant français qui est leader là-dessus ? alors il y a vous avez Durex vous avez Manix vous avez beaucoup de vous avez Anzaplast aussi qui fait des préservatifs des pizzas également vous avez beaucoup de marques des préservatifs et vous avez aussi des marques de distributeurs des micro-distributeurs Leclerc par exemple a une marque repère sur les préservatifs dont je vous donne le nom Plug-in vous voyez l'idée qu'il y a derrière je ne vous prépare pas la prochaine fois pour vous montrer ne lançons pas le sujet sur les plugins nous avançons mesdames et messieurs si vous le voulez bien ça peut vous arriver une arnaque une solution ça peut vous arriver alors on va regarder quelques photos des uns et des autres puisque nous allons traiter tous vos dossiers déjà la cuisine Hervé Pouchel est revenu il va nous dire ce qui s'est passé avec Aviva voilà si vous le voulez bien le projet qui était le suivant je comprends qu'il soit déçu parce qu'il a payé et il n'a rien donc pour 6 000 euros c'était qu'un accompte elle valait combien la cuisine ? 6 500 c'était 30% d'acompte et ça valait 21 500 ouais c'est le prix c'est cher une cuisine on oublie de le dire voilà donc c'était très très joli on a que ça comme photo ou on en a une autre ou pas du tout voilà c'est pris dans c'est vous qui les avez pris des photos ? non c'était dans le projet c'est dans le projet d'accord bon très bien où en est-on s'il vous plaît Hervé Pouchel est-ce que ça a bougé ? alors vous m'avez vu partir à un moment parce que j'étais en discussion on a vu une tâche violette disparaître c'était moi allez-y c'était moi et donc j'étais en ligne avec le série juridique alors je voulais pas déranger mes camarades et donc j'ai pu détailler le dossier de notre ami Florian et on m'a promis de me rappeler le plus rapidement possible j'ai quand même précisé à cette personne que j'avais le numéro de téléphone de monsieur Amour et là tout de suite ça a dit bon on vous rappelle très très vite donc ça c'est plutôt plutôt pas mal je n'ai pas de concret mais je suis plutôt confiant bon d'accord ça c'est ce qu'on dit en général quand on sait pas trop quoi dire non mais franchement vraiment ? sincèrement non mais bien sûr je suis très confiant mais encore une fois trêve de plaisanterie moi je ne peux que pousser les gens à acheter chez Aviva s'il prouve que quand on rentre dans un magasin local et que celui-ci est défaillant sachant qu'il a été choisi par Aviva Paris le client ne se retrouve pas lésé sinon vous êtes obligé de dire allez chez Ikea parce que chez Ikea il ne sera jamais défaillant il n'y a pas de franchisé vous êtes sûr d'être livré alors après il va peut-être manquer une porte de placard vous allez être galéré mais le coup de le magasin fermé c'est le dixième cas qu'on fait depuis le mois de septembre où les gens viennent devant la boutique c'est fermé et quand vous appelez la tête de poste c'est un franchisé donc montrez qu'il vaut mieux passer chez vous qu'aller chez des Ikea ou chez des Darty surtout qu'en plus là c'est vraiment une obligation d'ordre moral juridiquement effectivement on sait que la franchise n'a pas d'obligation mais là vous avez versé 6500 euros vous nous avez dit il y a un instant que c'est un projet à près de 20 000 euros donc il y a quand même un beau billet à se faire pour Aviva il y a un projet à faire donc je pense qu'ils peuvent le faire j'ajoute que leur franchisé au moment où vous avez conclu le contraste au mois d'avril 2023 ils devaient savoir qu'ils n'allaient pas super contrôle c'est ce que vous voulez dire c'est pas génial voilà c'est ça ils devraient savoir à quel moment il est dans le rouge ou pas il le savait déjà en fait voilà il le savait déjà donc il faut arrêter tout de suite ne prenez plus maintenant vous êtes sous contrôle exactement oui Bernard très rapidement très rapidement vous savez les franchisés par exemple de Selectour dans une agence de voyage elles sont contrôlées par la PST qui est la garantie financière on demande régulièrement justement aux franchisés de donner leur compte pour vérifier s'ils vont bien donc pour ne pas partir avec la caisse d'accord merci beaucoup Bernard et vous en profiterez pour dire à celui que vous avez vendu cette veste que deux tailles au-dessous auraient largement suffi ça vous fait de grosses épaulettes mais je pense pas ben oui mais c'est celle de mon papa je regarde en dessous ok j'accède Julien Courbet RTL mesdames et messieurs merci d'être avec nous c'est votre ça peut vous arriver nous savons en ce qui concerne le premier cas celui de Florian qu'il a acheté une cuisine à Viva chez un franchisé à Viva qui a fondu les plombs et aujourd'hui il se retrouve avec 6000 euros dans la nature et la tête de Porné Viva on lui dit bah c'est la vie c'est un franchisé on peut rien pour vous Bernard pardon Hervé a pu avoir justement le siège il pense qu'il peut y avoir une solution et on le souhaite de tout coeur parce que sinon je vais vous dire moi je suis en train d'écouter j'ai envie d'acheter une cuisine je me dis je vais demander un si c'est un franchisé maintenant quand je vais aller acheter une cuisine parce que s'ils font les plombs ou alors je vais chez un Darty ou chez un Ikea qui lui n'a pas de franchisé je suis sûr que je vais l'avoir allez Florian on est confiant ? bah j'espère bah j'espère je rappelle quand même qu'il a joué en deuxième division de football belge rappelez-nous vos origines bah je suis né en Belgique mais je suis franco-allemand vous êtes né où en Belgique ? je suis né à Bruxelles enfin à Jette vous êtes resté longtemps là-bas ? 24 ans mais est-ce qu'il y a une vraie différence de vie entre la Belgique et la France maintenant que vous faites les deux ? qu'est-ce qu'il y a de différent ? la météo surtout ah oui d'accord sinon sinon non c'est plus ou moins équivalent après c'est pas mieux moins bien plus calme plus simple non a priori pas après vu que j'ai emménagé dans le sud c'est surtout la météo parce qu'il fait vraiment souvent gris en Belgique ? c'est que ça c'est que ça ? ouais de la pluie du ciel gris vous l'avez bien vendu en tout cas vous êtes bien contents là-bas l'office du tourisme allez sur quoi va-t-on s'il vous plaît maintenant Johanna on a quelqu'un à aider puis après on va attaquer il s'inquiète pas Clément avec le vol pour la lune de miel Philippe avec le téléphone et bien sûr Charles avec l'électricité dites-moi on accueille Richard bonjour Richard oui bonjour Julien vous nous appelez d'où Richard ? de Cube Neuvet oui très bien alors Richard que lui arrive-t-il s'il vous plaît Lenda ? et bien en 2021 il avait fait réaliser des travaux pour modifier son entrée il s'était orienté vers des gravillons mais rapidement la voie était devenue impraticable ça glissait alors il avait demandé à l'artisan de refaire des travaux il s'était engagé par écrit à prendre en charge les 840 euros d'expertise on a un document pour ça mais il tardait à payer cette somme donc le 12 mars c'est ça un message l'auditeur attendait toujours que monsieur Sarrois lui rembourse est-ce que depuis ce message que nous avons relancé là si vous allez voir sur le Facebook la page ça peut vous arriver c'est quand même pas terrible terrible est-ce que ça vous vous rappelez Hervé vous en étiez occupé ? oui c'était Jimmy Sarrois oui il s'était engagé à rembourser ce qu'il a fait bah je pense que vu le ton du monsieur au téléphone j'ai un peu l'habitude ça sent pas bon l'histoire dites-moi il vous a remboursé ou pas ? non j'ai pas été remboursé est-ce que vous avez eu un appel au moins ? pas du tout rien ? rien c'est bien embêtant bah c'est parti vous savez ce qu'il vous reste à faire Hervé Poucholle ? je le rappelle tout de suite c'est parti vous le connectez l'entreprise Jimmy Sarrois terrassement à Coutras c'est en Gironde il me semble avoir chanté du Patricia Casse à l'époque j'avais chanté quand Jimmy c'est what I say de Patricia Casse vous avez quelque chose à nous dire Anne-Claude Moser ? moi ce qui m'ennuie si vous voulez c'est qu'on n'est quand même pas sur des sommes astronomiques 840 euros c'est le prix que notre ami Richard a dû débourser pour faire venir un expert pour qu'enfin l'artisan soit mis en face de ses responsabilités alors je trouve que quand on est à ce niveau de malfaçon entre guillemets on peut au moins aligner 840 euros et puis en sortir par la grande porte si vous allez sur le Facebook la page ça peut vous arriver vous allez voir déjà vous êtes artisan vous avez fait ce job là on se cache la moindre des choses c'est dire je m'excuse il y a vraiment un souci non je veux une expertise je vous la rembourserai et vous la remboursez même pas alors là ça fait quand même beaucoup surtout qu'il y a un écrit il ne s'engage vraiment pas réécrit à le rembourser de plus ce monsieur est toujours actif il poste des photos de ses réalisations sur Facebook et propose ses servites pour tous travaux agricoles et viticoles donc ils mettent enfin la main à la poche mais en plus il est sympa vous ne les avez pas posté vous Richard les photos de votre allée non je n'ai pas posté les gens s'énervent ils postent ils disent voilà c'est ça le boulot de ce monsieur je ne comprends pas qu'il n'est pas payé qu'est-ce que ça dit Hermé Pouchol il m'a bloqué j'ai passé à Bernard Bernard vient de l'avoir allo Jimmy oui Jimmy Julien Courbet l'appareil l'émission RTL M6 oh magnifique oh de rien magnifique magnifique c'était Jimmy Saroua Terrassement la boîte se trouve à Coutras c'est terrible alors on va lui laisser un message pour qu'il sache de quoi il s'agit là il ne va pas répondre c'est bête ça c'est manqué un peu de courage quelque part il pourrait au moins parler à son client on va lui laisser un message comme ça il saura exactement de quoi il s'agit et il sera prioritaire pour nous parler oh magnifique alors il n'y a pas de sonnerie il n'y a pas de billet il n'y a rien si ça se trouve il s'entraide bonjour la personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible veuillez laisser votre message après le but bonjour Jimmy Saroua Terrassement je me présente une nouvelle fois vous venez de me raccrocher au nez après avoir fait oh magnifique et vous avez raccroché je cherche à joindre Jimmy Saroua au lieu d'Ile et Jourdaine à Coutras car nous avions trouvé un accord et vous avez écrit noir sur blanc que vous alliez rembourser l'expertise puisque l'allée a quand même été pas super bien faite je ne comprends pas votre attitude monsieur on ne parle pas d'une grosse somme vous voulez certainement aller devant les tribunaux mais ce n'est pas sympa voilà ce monsieur il a plutôt été cool et patient moi je ne demande qu'à dire du bien de vous mais là mettez-vous à la place de ceux qui nous regardent et qui nous écoutent surtout qui entendent que cette allée est mal faite que vous faites des promesses que vous ne les tenez pas quand on vous appelle vous raccrochez au nez je ne sais pas quoi vous dire monsieur Jimmy Saroua donc rappelez-nous là on fait l'émission elle va passer essayons d'arranger les choses je compte sur vous oui monsieur parce que vous avez pris un engagement un engagement s'assonore et sinon Richard il ira en justice et il demandera à votre rencontre la condamnation à ce pourquoi vous êtes engagé de payer c'est-à-dire les 840 euros et peut-être pourquoi pas des dommages et intérêts pour résistance abusive bref vous sortiriez vers le haut si vous régliez cette affaire maintenant je vous rappelle dans une semaine pour voir si vous avez pris contact avec ce monsieur et j'espère que cette fois-ci vous ne me direz pas oh magnifique et raccrochez après je compte sur vous Jimmy Saroua from Kutra allez comptez sur moi en avance et sinon ça sera litige.fr Richard ça peut vous arriver chaque jour une seule mission faire respecter vos droits allez mettez deux pieds en canard c'est la chenille qui redémarre voici maintenant la dernière heure de ça peut vous arriver où nous allons avoir beaucoup de choses à faire il y aura bien sûr Dieu Olivier Dauvert qui nous a ramené une pâte à tartiner il me dit c'est révolutionnaire d'habitude c'est quel Nutri-score ? d'habitude c'est D voire E voire parfois on ne le met pas tellement on a honte alors que là c'est du B vous allez voir vous pouvez vous hop 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 autant que vous en voulez dit-il car il maîtrisait parfaitement notre langue qu'est-ce qu'elle a de particulier monsieur cette pâte à tartiner elle a du hop 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 nous avons Clément qui est avec nous et il va nous parler de son voyage en quelques instants nous avons Philippe également avec son téléphone je propose qu'on attaque parce qu'il y a maintenant un truc qui devient récurrent Linda c'est les panneaux photovoltaïques alors Charles est là salut Charles bonjour Julien bonjour Charles je lui dis bonjour ça fait juste deux heures que je lui parle mais peu importe on n'est pas à ça près il est directeur de laboratoire racontez-moi un laboratoire d'analyse ? laboratoire de prélèvement d'air sur des problématiques de pollution à l'amiante et au plomb d'accord vous êtes basé où ? à Belleville-sur-Meuse bien et il a deux enfants ils sont petits 5-10 ans il est à Belleville-sur-Meuse dans le 55 que se passe-t-il là-bas ? Sabrina alors Johanna mais je le fais quand même jusqu'au 7 avril prochain la ferme de Wombey dans la Meuse organise une double chasse aux oeufs alors vous pourrez trouver les oeufs de tous les animaux de la ferme mais aussi des oeufs en chocolat vous pouvez y aller avec vos enfants ou seulement entre adultes il n'y a pas besoin de réservation et tout le monde est bien c'est très chocolat aujourd'hui c'est bientôt Pâques c'est maintenant ou jamais désolé il me manque un neurone celui des prénoms ils sont gentils avec moi tous ceux qui travaillent avec moi parce que je n'en ai pas appelé un par son prénom correctement depuis 25 ans mais bon c'est tout l'amour que j'ai pour elle bien évidemment de l'amour platonique puisque elle vit rappelons-le en couple épaxé avec Léo on attend toujours la petite photo de Léo mais je peux vous la montrer est-ce qu'en revanche vous connaissez plus le prénom de Léo que de moi c'est un peu bizarre il faut peut-être que je me pose les bonnes questions n'est-ce pas pour moi venu le temps de changer d'équipe nous allons voir Florian non c'est pas Florian justement on est avec Charles Charles il produit de l'électricité il n'est pas payé que ce soit c'est facile s'il vous plaît je ne dis même pas de prénom madame Charles a réglé 40 000 euros pour des panneaux solaires il a bien contracté un contrat avec Enedis le problème c'est que EDF ne lui envoie pas son contrat il produit bien de l'électricité mais il n'est pas payé ce qui est génial c'est que pour toutes les fois on a des gens qui disent j'ai acheté des panneaux photovoltaïques je me suis fait avoir vous vous êtes content ça marche ça fonctionne très bien très bien donnez le nom de la société parce qu'on dit à chaque fois vous mettez le doigt sur les trains qu'avez en retard vous parlez jamais de ce qui va bien voilà un homme ami des vendeurs photovoltaïques on est content de dire quand ça marche qui vous les a montés la société ABE à Charleville-Meuil donc ils vous ont installé le devis a été respecté tout va bien vous faites des économies vous-même non pour l'instant on n'a pas le contrat comment ça vous est alors le but du jeu c'est que vous devez ah oui mais parce que ça ne vient pas d'eux c'est à cause de Dédis que ça se passe mal c'est à cause de DFOA voilà donc racontez-nous le principe c'est que vous allez produire grâce à ces panneaux solaires de l'électricité que vous revendez à Enedis alors on produit l'électricité grâce aux panneaux solaires effectivement on est censé revendre à EDF OA obligation d'achat OA et ils sont censés nous produire un contrat et c'est ce qu'on attend mais vous-même ça vous fait faire des économies ou pas du tout sur votre facture non parce qu'on revend l'intégralité ah pardon c'est ça que je n'avais pas compris vous n'en gardez pas pour vous donc c'est uniquement pour un business en fait qui permet d'amortir les panneaux pour combien de temps normalement une dizaine d'années d'accord et là vous n'avez aucun contrat avec eux aucun oh là il est dingue ce dossier qu'est-ce qui se passe alors d'autres choses à rajouter madame ? nous avons bien les discussions on voit bien que Enedis a obtenu la demande et qu'elle a transféré à EDF en fait on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe et pourtant EDF OA lui dit que l'électricité n'est pas perdue aujourd'hui on parle d'environ 9000 euros parce qu'il reproduit 91 000 de kilowattheure c'est à peu près environ 0,10 centime au minimum ça varie par trimestre donc il en est quand même à 9000 euros il n'a toujours pas de contrat ça fait 2 ans et demi mais quand vous les appelez qu'est-ce qu'ils vous disent ? on classe votre dossier en priorité ah oui en priorité c'est plutôt le bon Anne-Claire Moser s'il vous plaît si vous voulez dans le dossier notre ami Charles on est vraiment sur ce que l'on appelle une obligation de faire car là juridiquement il doit y avoir un contrat donc on doit forcer la personne qui doit vous donner ce contrat à vous transmettre ce fichu papier qui va vous permettre ensuite de faire valoir vos droits donc là il faut pousser pour avoir le document qui va vous permettre de déclencher le paiement de ce qui vous est dû car effectivement vous produisez cette électricité que vous devez revendre et que vous revendez d'ailleurs allez on va lancer les appels essayez de passer les barrages ma chère Johanna c'est pas vous qui vous en occupez si c'est vous si c'est moi je lance les appels il paraît que vous adorez les vieilles voitures absolument alors vous en avez chez vous vous restaurez un petit peu ou pas du tout ? non juste passionné par les anciennes voitures mais vous n'avez pas une vieillerie ou vous chez vous ? j'ai une vieille Renault 18 ah ben voilà parce que c'est ce qu'on appelle les Young Timers ça c'est la dernière génération parce qu'il y avait les très vieilles voitures mais maintenant tout ce qui est les anciennes 205 GTI les Super 5 tout ça ça commence à prendre une valeur mais de dingue et je suppose que celle-là va en faire partie bientôt ou non ? c'était pas la préférée c'est pas la... non c'est pas le top du marché c'est les Fuego également c'est devenu ben oui c'est devenu culte ah oui comme ça avec la main sur le volant le coude sur la fenêtre et là je peux vous dire que c'est un aspirateur oh la copine ah bon ? oui ! elle a coupé mulet vous avez vécu à quelle époque ? oui mais c'est le... vous ne faites pas... comment il s'appelle ? c'est la série qui veut tuer Pamela Rose oui tout à fait c'est ça on y va qu'est-ce que ça donne s'il vous plaît ma chère Johanna alors pour l'instant je suis en train de passer les barrages donc je peux vous brancher mais il ne va pas se passer pour une compagnie d'électricité c'est plutôt bien oui c'est bien on se retrouve dans les barrages là vous appelez EDF OUA alors c'est quoi OUA exactement ? c'est EDF obligation d'achat ah obligation d'achat bon bah alors vous me faites une petite alerte dès que vous les avez d'accord ? ok c'est super dans le cas de Charles c'est qu'effectivement ça nous prouve que quand c'est bien posé celui qui a fait ça de Charles-Hévin Mézières ça fonctionne et ça c'est quand même un bon plan à donner aux gens parce que nous on parle souvent des panneaux photovoltaïques qui ne sont pas bien posés etc donc là c'est vraiment je trouve une bonne chose que ça fonctionne bon bah on va voir c'est inadmissible si c'est vraiment tout est en règle depuis deux ans lui dire il ne s'est rien passé enfin je trouve ça c'est pas possible il y a franchement un couac là-dedans il va à nos amis d'EDF vous m'expliquez j'en suis sûr oui lambda figurez-vous que Charles n'est pas le seul dans la panade sur internet il y a 218 avis 98% sont négatifs c'est absolument apocalyptique on parle de panneaux installés depuis deux ans toujours pas de contrat les délais pour valider un contrat sont hors de tout respect EDF OUA des voleurs j'attends mon contrat depuis 14 mois c'est un festival ça bouge vous me faites un petit signe Johanna vous avez quelqu'un ou pas dites-moi alors pour l'instant on estime un temps d'attente à moins de 3 minutes vous n'alliez pas partir de toute façon j'ai toute la journée voilà il a pris sa journée donc on peut attendre 3 minutes restez avec nous nous avons après notre lune de miel annulée et nous avons l'arnaque au téléphone c'est un peu le journal des arnaques d'ailleurs c'est parti on avance ça sera le cas évidemment de Philippe dans ça peut vous arriver dans ça peut vous arriver chaque problème a sa solution ah c'est parce que c'est une boîte c'est votre laboratoire exactement ah oui quelle bonne idée quelle bonne idée d'utiliser tout le toit pour faire une rentabilité vous avez été démarché ou c'est vous qui avez eu l'idée ? non j'ai eu l'idée bon parfait c'est très joli dis donc c'est mignon comme tout là ces petits locaux il y a combien de mètres carrés ? 200 mètres carrés et au niveau de la cour du terrassement t'arnaques avec le maçon ? elle porte super état là votre cour c'est comme ça quand on est arrivé vous louez ou vous avez acheté ? on loue vous louez bon il a fallu l'autorisation donc du propriétaire je suis prêt oui du propriétaire et quand vous allez partir comment vous allez faire avec vos panneaux photovoltaïques vous les démontez vous partez avec sous le bras ? on n'a pas l'intention de partir ah d'accord ok on est notre photo voilà donc on a caché le nom de votre société pour que vous puissiez nous la dire maintenant verbalement laboratoire Artemis voilà vous êtes bien embêté à flouter tout ça je sais pas combien de temps vous avez pris mais ça n'a servi strictement à rien puisqu'à chaque fois on demande à la personne où travaillez-vous etc bon parfait et ben on va s'en occuper mesdames et messieurs ah oui c'est ça c'est ça c'est les petits appareils qu'on voit de temps en temps qui captent l'air ça c'est une station météo effectivement voilà vous avez vu il a l'oeil le courbet vous vous moquez là-dessus tout à l'heure je ne suis pas non plus née de la dernière pluie alors Johanna Boebecker bonjour bonjour Johanna avez-vous quelqu'un ? est-ce que vous avez des choses à nous dire puisque vous êtes en train d'avoir vous êtes avec qui exactement ? Enedis Lorraine ou EDF OA ? je suis avec EDF OA alors pour l'instant j'ai la musique en boucle de la messagerie enfin du temps d'attente donc c'est pas très très passionnant est-ce que vous voulez bien me faire un ORA ? et vous le faites bien aussi ? ORA ! oui parce qu'on participe on fait partie de l'équipe de France des ORA qui participe c'est une discipline peu connue pour dire les choses Linda ? la dame elle pourrait le faire ORA ! oh ouais voilà c'est vous médaille d'or médaille d'or la médaille d'or a tout de suite été attribuée et puis il n'y a même pas de contestation tout le monde sait c'est bravo la dame à droite allez on va avancer on va parler d'un voyage de noces une lune de miel enfin un voyage de noces c'est une lune de miel comment s'appelle la dame ? Léa Léa et vous êtes avec elle depuis combien de temps ? avec Léa ? ça fait 8 ans passé 8 ans et là la lune de miel ça devait être l'année dernière ? ouais l'été dernier bon allez on va s'en occuper et on peut pas laisser passer une lune de miel qui se passe mal d'ailleurs chacun me dira un petit peu où il a passé sa lune de miel si lune de miel il y a eu bien sûr Julien Courbet sur RTL alors d'un côté des panneaux photovoltaïques qui fonctionnent il est content donc on est heureux de dire vous voyez ça fonctionne mais malheureusement l'argent doit lui être payé par l'électricité ce qui n'est pas le cas s'il vous plaît Johanna Bouboc j'avais quelqu'un qui vient juste de raccrocher donc je recommence tout désolé belle alerte bravo j'ai donné le numéro de contrat je voulais vous brancher non mais là il faut taper la direction Hervé et Bernard s'il vous plaît il faut aller la présidente du directoire c'est madame Marianne Légiot Madame Légiot vous n'êtes pas arrivée là par hasard j'ai regardé parce que vous êtes professionnelle plus intelligente on dit de vous une visionnaire inspirante est souvent revenue s'il vous plaît jetez un petit coup d'oeil à vos services parce que ce monsieur il envoie l'électricité depuis deux ans il n'y a pas de contrat et il y en a presque pour 10 000 euros donc ils sont en train de se dire mais ils sont en train de m'arnaquer pas de ça dans notre belle et grande compagnie on compte sur vous madame Légiot bon allez le voyage maintenant alors Clément gendarme voilà parfait vous voulez dire bonjour aux collègues ? bah oui je dis bonjour à tout le monde à mes patrons mes camarades à quelle gendarmerie ? je suis à côté de Fontainebleau et vous avez une spécificité ? non pas du tout je suis en gendarmerie départementale d'accord donc on fait toute la mission classique de la gendarmerie aussi bien de l'accueil que des patrouilles et des enquêtes le spectre est tellement large dans votre boulot ça vous passionne ? c'est très passionnant et les horaires sont compliqués parfois ? oui mais non mais c'est pas un reproche oui après on a signé donc on est conscient aussi des contraintes mais c'est un excellent métier et bah bravo et donc un coucou à tous les gendarmes là-bas donc le gendarme sur le peu de temps qu'il a parce que c'est de ça que je voulais parler parce qu'ils sont tellement souvent en intervention il a quand même réussi à rencontrer quelqu'un alors comment vous l'avez rencontré madame ? au nouvel an il y a un nouvel an ouais chez un ami c'était le bal de la gendarmerie ? non non je n'étais pas encore gendarme j'étais étudiant elle est là au bar en train de danser vous la remarquez comment ça se passe première approche ? ouais elle dansait et puis bah la soirée ça s'est bien passé on s'est recontacté après et puis est-ce que vous lui avez dit peut-tu s'il te plaît décliner ton vie d'advité ? non on va faire une petite vérification quand même des papiers je vais vous demander de me suivre pardon madame non pas la gendarmerie elle est fermée le 31 c'est chez moi que ça va se passer madame alors je vais vous demander dans un premier temps de bien vouloir vous allonger la main sur le canapé après on va soutenir le ballon pardon mais pourquoi faut-il toujours que vous passiez la ligne blanche ? pour me faire arrêter pour me faire arrêter c'est le bonheur en tout cas grand amour coup de foudre etc pas d'enfant pour l'instant non pas encore vous comptiez les faire à la lune de miel voilà ça sert aussi assez une lune de miel où vous avez passé vous ? à Bali à Bali ? c'est ballot alors ça s'est bien passé ? ouais ça s'est bien passé c'est très chouette Bali et Lambok c'était très joli et vous ? Bali aussi parce que sur le chemin j'ai fait une escale à Singapour pour visiter un hypermarché Carrefour je vous promets c'est vrai et vous Linda ? à Zanzibar et Madagascar à Zizibar ? Zizibar c'était d'actualité bon alors Philippe vous ? la lune de miel ? oui j'en ai pas fait mais vous êtes marié ? oui oui je suis marié depuis 30 ans et vous êtes pas parti faire un petit quelque chose ? non 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 on est parti on s'est marié à la campagne et on n'a rien fait de spécial d'accord on s'est meublé ah bah voilà c'est plus une question de moyens voilà c'est ça en général au mariage on demande une petite cotisation alors nous c'était le cadeau de mariage ah oui c'est ça vous croyez pas ? on s'est marié vieux donc on avait déjà tout et alors Florian Paxé donc pas de lune de miel d'accord et vous Charles ? à Venise ah génial est-ce que vous lui avez fait faire le tour de gondole ? absolument ça vous a coûté un bras ? de même bon en tout cas vous avez gardé un bon souvenir on voit ah oui absolument bon Clément décide d'emmener sa belle alors où avait lieu la lune de miel ? à Tahiti waouh oui j'ai fait les choses en grand bah vous avez bien fait et vous aviez prévu tout un périple là-bas ? oui alors on devait commencer quelques jours à Tahiti après à Mouréa ouais on devait finir à Bora Bora bon super alors qu'est-ce qui s'est passé s'il vous plaît racontez-nous un petit peu avec nos amis de Booking.com le jour du départ c'est le drame le vol est annulé purement et simplement on leur dit que seules les personnes qui peuvent attester qu'elles habitent en Polynésie pourront rentrer mais pas Clément et pourquoi ? c'était quoi l'excuse ? une grève du personnel alors il y avait une grève du personnel navigant donc la société Air Tahiti Nuit en fait donc nous on s'est quand même présenté le matin c'était l'été dernier ? oui c'était l'été dernier c'était en juillet dernier d'accord le 11 juillet dernier d'accord et en fait quand on s'est présenté alors on savait déjà que le vol était annulé la veille on s'était déplacé à l'aéroport et un agent de l'aéroport nous avait dit que notre vol était bien annulé il nous a conseillé de se déplacer pour y aller le conflit était long si je me rappelle bien c'était un conflit ça donc syndical avec des revendications ça a duré plusieurs semaines apparemment ça a duré au moins une dizaine de jours et donc nous on ne savait pas qu'il y avait grève dans tous les cas on a été prévenu le jour même que du coup on ne pouvait pas décoller donc en fait les personnels de la compagnie aérienne nous ont dit très gentiment rentrez chez vous bien alors aujourd'hui les préjudices Bernard de ce monsieur c'est quoi ? parce qu'il y a le vol c'était tout groupé vol, hôtel, etc non en fait ma femme a tout organisé elle-même déjà ça démarre mal l'histoire et donc ? je plaisante est-ce qu'elle a pris un forfait ? non en fait si vous voulez on a pris les vols et après elle a réservé les hôtels un par un ok alors ça je vais vous le dire plus jamais on ne prend jamais un vol sec il faut qu'il y ait un forfait vous vous débrouillez comme vous voulez vous pouvez même prendre une demi-journée de location de voiture une nuit dans un hôtel à 20 euros pourri où vous n'irez pas 24h il faut que ça fasse 24h en tout il faut qu'il y ait ça parce qu'après toutes les assurances se mettent en place si vous prenez le vol sec le problème c'est que la force majeure arrive après oui dans ce cas de figure cas de force majeure grève donc inopinée c'est un élément extérieur de la compagnie aérienne donc la compagnie aérienne va seulement rembourser les billets et là le problème que l'on a Julien c'est que monsieur a été remboursé et pas madame et on ne sait pas pourquoi c'est ça qui est incroyable et je vous jure on en est là pour on est là aujourd'hui pour cela c'est qu'en plus ils ont dit ok on va rembourser donc ça c'est bien c'est la moindre des choses on rembourse monsieur alors qu'ils avaient réservé en même temps chacun avait payé de son côté madame n'est toujours pas remboursée au moment où on se parle et bien écoutez on va les appeler donc on appelle la compagnie aérienne ou pourquoi ? mais non mais le problème c'est que nos amis de RTT ils disent je suis désolé mais nous la commande a été faite par Booking parce que sur le site de Booking la réservation a été faite donc il faut voir avec Booking et c'est Booking pour l'instant qui dit je ne sais pas où est l'argent on peut prendre un vol sec par Booking ? et oui aujourd'hui maintenant ces plateformes de réservation se mettent à proposer des vols ce qui est une bêtise et une aberration je le répète Julien j'en profite pour donner un conseil acheter un forfait dans une agence de voyage en ligne peu importe mais avec cette notion de forfait vous n'êtes pas obligé de prendre si vous allez faire par exemple comme lui un périple vous avez 4 destinations prenez le vol et une destination dans l'agence et après si vous voulez acheter séparément mais qu'au moins à un moment donné il y ait cette notion de forfait parce que ça change tout rappelez-vous toujours de ça moi j'ai plein de copains qui font eux-mêmes leur voyage j'arrête pas de leur dire prends un forfait prends pas les trucs secs après c'est la cata bon ben on va s'occuper de ça alors du coup Tahiti qu'est-ce que vous avez fait ? alors du coup on avait un petit peu de sous grâce au mariage et on est partis en Grèce parce qu'on n'a pas voulu rentrer chez nous on avait nos vacances de posé donc quasiment à l'aéroport vous avez été prendre un vol comme ça ? oui c'est ça en fait vous avez trouvé tout de suite une... alors on a cherché dans l'aéroport on a cherché quasiment toute la journée et vous allez nous raconter ça ça marche ne bougez pas ça peut vous arriver revient dans un instant les Vahinées l'eau transparente enfin je ne sais pas qui a été déjà ici c'est l'un des plus beaux une plus belle destination du monde vous y avez été vous Bernard ? il est au téléphone ? oui je suis avec les personnes la direction de booking et en même temps on appelle le service réservation le service client qui a été à Tahiti ? c'est combien d'heures de vol ? c'est pas direct ? non on s'arrêtait à Los Angeles c'était 22h et quelques je crois 22h vous arrivez là-bas vous êtes quand même bien fracassé et donc il voulait offrir ça celle qu'il aime notre gendarme il avait bien cassé la tirelire je suppose et puis vous aviez été aidé par il y a eu une petite quête au... oui tout à fait alors ça ça nous a permis parce que le voyage était déjà réservé donc avant le mariage on avait économisé vous avez dû serrer les fesses à la quête parce que vous vous êtes dit si jamais il n'y a pas assez non mais c'est vrai donc du coup il a trouvé la solution il a dit voilà c'était lui donc à son mariage merci à tous mes amis invités d'être venus rien ne sera servi à dîner tant que vous n'aurez pas donné un petit peu dans la quête pas de musique et personne ne sort et là les gens se sont sentis obligés et à un moment donné on a le compte pour le voyage envoyez s'il vous plaît les entrées Bernard Sabat juste un mot important pour nos téléspectateurs et auditeurs RTL et M6 quand vous avez un voyage qui s'annule comme ça et que vous êtes passé par une agence de voyage les entreprises du voyage les EDV évidemment quand il y a un pépin comme ça trouve des solutions et au lieu de courir à l'aéroport comme il l'a fait avec son future épouse on lui aurait proposé dans la journée des forfaits plus intéressants que d'acheter des billets encore et de rajouter de l'argent merci Bernard et alors donc du coup dans l'aéroport il devait partir là-bas il s'est dit on ne rentre pas à la maison donc dans l'aéroport vous allez trouver une destination Grèce et vous êtes parti là-bas tout à fait et ça s'est super bien passé ouais ça a été bah vous voyez même si c'était pas le voyage de noces bah enfin quand même d'accord mais enfin non non c'était très bien et ça coûtait bien moins cher oui oui bien sûr donc avec le différentiel vous allez vous le mettre dans la poche et madame ne va pas en profiter non moi j'essaie toujours de trouver des problèmes mais non mais je suis plaisante allez on y va c'est parti qu'est-ce que ça donne du côté de Booking.com Bernard est-ce que vous les avez eus ? alors moi j'ai appelé la direction je suis tombé sur Lucas que je connais bien qui m'a dit écoutez on était pas au courant de ce cas-là envoyez-moi le dossier dans sa globalité on va avancer parce que ce n'est pas normal si on se met à vendre des billets d'avion il faut les assumer Lucas dont on rappelle que le nom de famille est Mion et Malgaré nous allons si vous le voulez bien maintenant essayer de passer à un autre cas vous ne le connaissez pas ? non mais il a un fils qui s'appelle Lucas donc je pense qu'il va Ah c'est vrai ? je vais lui ressortir elle est pas très drôle mais elle fait l'affaire oui celles qui sont drôles ils les mettent pour les émissions de Prime Time le soir et ceux qui font des blagues très moyennes on est le matin allez on y va on va aller avec vous directement on va faire de fioritures tout va bien ? ça va très bien merci oui content d'être là ? super bon super Philippe ça a tenu un petit peu longtemps mais je suis content qu'est-ce qu'il a dit ? qu'il a attendu un peu vous m'aviez oublié ? mais pas du tout on vous a gardé à la fin à la fin c'est en général le meilleur dossier voilà Philippe est agent de maîtrise à la RATP vous vous occupez de quoi exactement ? je suis régulateur au Noctilien et ça consiste en quoi ? de régulation information voyageur au Noctilien donc je m'occupe de la régulation des bus au Noctilien donc la nuit de 22h45 à 6h du matin d'accord il est marié il a deux enfants deux garçons et il est en Cormeil en Parisie aussi ce que se passe-t-il là-bas s'il vous plaît join la boule-boucle et bien pour se faire plaisir un homme a décidé de réaliser son rêve d'enfant et acheter la dernière Porsche qui était sortie donc le lendemain évidemment il a voulu la tester et il s'est rendu sur une route limitée à 80 km heure bon et il a un peu poussé sur l'accélérateur et du coup il s'est fait flasher à 173 km heure trop trop non non je vous dis pourquoi parce qu'évidemment c'est nul de rouler à 170 mais à partir de 170 ça devient délit de grande vitesse donc là vous pouvez aller en prison machin confiscation à 165 ça va vous coûter très cher mais moins car si vous dépassez d'ailleurs sur les voitures de sport il y a une espèce d'alerte qui vous j'ai un copain qui en a une comme ça donc il m'a expliqué vous avez vous tapez 170 vous bloquez vous avez ça veut dire attention tu vas dépasser 170 on va prendre toi vous a voir gros merdement à venir ici mais c'est évidemment on ne roule pas vite alors dites-nous Johanna et bien justement c'est ce qui s'est passé il s'est fait flasher parce que la police avait décidé de faire un contrôle juste à côté du coup dès le lendemain de l'achat la voiture a été confisquée et il a perdu son permis mais vous savez il y a des gens qui aiment rouler vite allez en circuit vous vous offrez ça un samedi ça vous coûte un peu d'argent vous le faites ça vous l'avez fait ou de la vitesse vous voulez dire oui il y a des gens qui le font il faut le faire allez vous défouler en plus vous êtes encadré et compagnie alors après ça coûte un petit peu cher au niveau des pneus parce qu'on nous laisse un peu de gomme mais vous faites votre petite pointe à 200 en toute sécurité comme ça quand vous êtes sur la route vous êtes bien détendu et tout va bien vous avez vu quel est votre plus gros délit de grande vitesse que vous avez fait j'en ai pas fait des très gros mais j'ai un camarade il n'y a pas très longtemps il a réussi à faire une Tesla à 150 pour 80 d'accord et alors vous avez fait aussi des gens très alcoolisés oui c'est malheureusement trop c'est alcoolisé et sous stupéfiants aussi et ça c'est nouveau moi je sais pas moi je suis de la génération c'était que des gens alcoolisés mais maintenant c'est surtout les stupéfiants presque plus que l'alcool autant si ce n'est plus oui bien sûr et alors les gens quand on les arrête et qu'ils ont pris des stupéfiants ils arrivent quand même à savoir qui ils sont d'où ils viennent ou ça c'est très qu'est-ce que vous en faites ? ça dépend on leur fait la procédure de conduite sous stupéfiants après ça part en laboratoire c'est-à-dire que sur le moment en fait on a juste un dépistage savoir ils soufflent comment ça se fait pour la non pour le stupéfiant c'est un petit bâtonnet que les personnes utilisent et qu'ils se prélèvent eux-mêmes de la salive après on met ça dans le test le test nous donne du coup savoir si c'est par exemple du cannabis de la cocaïne des opiacés vous savez grâce à ça tout de suite ce que c'est ? alors ça c'est le dépistage ensuite après si c'est positif on revient à notre unité on fait du coup la personne aussi se fait un prélèvement on envoie nous après en laboratoire et c'est ce prélèvement-là qui est analysé en laboratoire qui va déterminer quel type de stupéfiants la personne a prise d'accord ok et alors on risque au gros évidemment dans ces cas-là bon ça c'est pour le voyage et bien Philippe on y va c'est parti on est parti de Cormeille en Paris pour terminer sur un test de dépistage cocaïne une herbe par un gendarme allez on y va il commande un téléphone alors vous aviez envie on va le faire raconter Linda vous aviez envie du beau téléphone iPhone mon fils c'est mon fils qui l'a commandé l'iPhone 15 il le voulait ça coûte quand même un peu d'argent 710 euros oui mais ça me paraît moins cher que le prix parce qu'il était moins cher sur le site oui c'était comment au moment du Black Friday ah 700 parce qu'on s'en dépasse 1000 et puis c'était pas le 15 probablement non voilà c'était le 15 c'était le 15 à 700 euros mais en reconditionné 9 ça m'étonnerait quand même non 9 9 vous êtes sûr de votre coup parce que 700 j'ai jamais entendu ça ici 710 bon ok de toute façon le problème il est là c'est qu'on commande le colis arrive le colis arrive donc c'est ma femme qui le réceptionne après donc elle le donne à mon fils quand il rentre le soir il lui a été adressé donc c'est lui qui ouvre le colis et en ouvrant le colis il s'aperçoit que le téléphone c'était pas le bon téléphone et qui a un téléphone d'une valeur un logicum d'une valeur de 50 euros donc un téléphone neuf mais très très vieux qui ne se fait plus quoi absolument un truc à clapper ou carrément non même pas non non c'était un vieux téléphone immédiatement vous avez fait ce qu'il fallait immédiatement on a téléphoné donc à Rakuten on a envoyé un mail aussi au vendeur donc Rakuten nous a dit comment ils ouvrent un dossier donc ils nous recontacteraient dans les 72 heures c'est terrible et donc ils ont pris contact avec le vendeur et là donc qu'au bout de 72 heures moi je les ai rappelés et donc apparemment le colis avait été reconditionné et donc on aurait dû savoir à la réception du colis que le colis avait été reconditionné c'est à dire qu'ils vous reprochent de ne pas avoir reconnu absolument donc ça veut dire qu'ils savent oui vous vous êtes fait arnaquer monsieur absolument oui mais vous auriez dû voir que le carton n'était pas le bon oui c'est pour ça que je vous dis je suis désolé d'avoir à dire ça mais moi jamais je commande un téléphone alors que si on avait eu le moindre doute le carton on l'aurait refusé si maintenant on l'aurait refusé il faut qu'on analyse nous même les cartons alors qu'ils admettent que c'était piqué il y a quoi ? oui il a tout tenté le problème c'est que ça reste ça reste lettre morte on lui dit vous auriez dû voir que le carton était un petit peu était un petit peu abîmé et quant au vendeur en fait on ne sait pas grand chose le vendeur on lui a envoyé trois mails on n'a jamais eu aucune réponse c'est une marketplace oui il l'a acheté chez qui très exactement ? Rakuten et le vendeur c'est Huizang j'ai fait des recherches on ne trouve rien du tout à part que c'est le nom de la dépeceuse du bois de Vincennes qui a été libérée en avance ah oui d'accord ceci étant dit c'est super important vous allez sur ces grandes plateformes Rakuten vous dites waouh c'est sérieux mais Rakuten il ne fait que vendre l'espace publicitaire à un vendeur chinois inconnu au bataillon je dis chinois mais ça pourrait être un mexicain ce que vous voulez le problème c'est qu'après vous n'obtenez plus rien et je vous en supplie si vous continuez à acheter des téléphones par correspondance comme ça par internet au moins quand le colis arrive filmez l'ouverture même si maintenant ça c'est une grande première à l'accuser de ne pas avoir reconnu que le carton avec terreau scotché Anne Claire mais si vous voulez là on inverse totalement la charge de la poche on met à la poubelle le code de la consommation on fait fi de toutes les règles qui existent vous n'avez pas à regarder les cartons à faire des analyses etc vous êtes quand même censé ne pas avoir de doute sur ce que vous commandez puisqu'on est censé vous envoyer la bonne chose donc prétendre que vous auriez commis une erreur et bien c'est faire montre de mauvaise foi je l'estime opération Rakuten espérons alors moi je suis super objectif Amazon 100% Rakuten ça se passe plutôt pas mal quand même qui s'en occupe oui Hervé ça se passe plutôt pas mal et puis je me suis aperçu très vite Hervé que j'étais en ligne avec le président encore mieux alors attention on y va c'est parti ça peut vous arriver à votre service c'est juste incroyable il croyait appeler le standard il appelle quand même le président de Rakuten qui est une des plus grosses boîtes du monde donc dites-moi un petit peu plus s'il vous plaît est-ce qu'à tout hasard on n'a pas une photo du téléphone de votre fils vous ne nous avez pas envoyé ça la photo du téléphone si je l'avais envoyé dans les photos d'accord normalement on l'a si vous l'avez mettez-moi la photo du téléphone et si vous ne l'avez pas la voilà donc ça c'est ce que vous avez reçu oui c'est pas un vieux machin quand même il coûte 50 euros sur le premier marché il coûte 50 euros qu'est-ce que c'est la marque Logicom 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 Radiocom 2000 ça je connaissais pas regardez Logicom Logicom oui c'est plutôt un petit peu pour les seniors quand même c'est souvent des téléphones fixes à grosses touches ce genre de choses et alors ça c'est le colis que l'on vous reproche qu'est-ce qu'il aurait fallu que vous voyiez là que le scotch avait c'est ça ouais apparemment le scotch le scotch ça c'est une grande première qu'on vous dise il vous aurait dû il faut faire une analyse de scotch ça n'a aucun sens c'est marqué en plus bande de garantie donc au contraire ça donne confiance on se dit tiens il y a une bande de garantie donc ça veut dire que toutes les ah c'est parce qu'il est arrivé comme ça non non ça ça c'est mon fils qui l'avait ouvert et après ils lui ont demandé de prendre des photos et c'est lui qu'il avait scotché non non il n'est pas arrivé comme ça bon ok donc il pose ses jeans sur la table il est là le téléphone ah voilà ah oui je ne connais pas ram rom très bien je ne connaissais pas du tout mais vous me dites que c'est pour les seigneurs parce qu'il y a des grosses touches voilà c'est ça et c'est vraiment très robuste pour quand ça tombe par terre bon quand vous voulez les seigneurs tombent par terre souvent mais non peut-être ils sont un peu maladroits ah d'accord on y va je vous laisse après assumer avec tous les seigneurs qui vont vous appeler ils sont très ils n'aiment pas ça une fois moi j'avais eu le malheur de dire peut-être que est-ce qu'à 60 c'est un démarchage à domicile et le monsieur qui s'était fermé avait 75 ans et j'avais eu le malheur de dire à Poulouse à 75 ans il ne comprenait peut-être pas ce qui se passait moi j'avais reçu un courrier il dit monsieur j'ai 75 ans je vous prends quand vous voulez à n'importe quelle activité c'est vrai mais c'est vrai aussi qu'il y a des gens qui à 75 ans ça ne mouline pas complètement déjà un mois si vous regardez la salle des appels vous vous apercevez que ça ne mouline plus du tout Hervé Pouchol surnommé je le rappelle Tinky Winky puisque c'est le violet c'est bien Tinky Winky je crois il me semble que c'est Tinky Winky où en est-on ? alors je suis en ligne avec le standard de José Vierle Patron avant déranger monsieur Versavo pour l'instant je suis en attente musicale tout à l'heure vous cherchiez Ram c'est la mémoire c'est plus juste pour vous dire ça et Rome c'est quoi Rome ? c'est la capitale de l'uté je vous passe je vous passe allez bonjour Rakuten bonjour de rien madame écoutons un peu de musique de chez Rakuten c'est dansant lancinant ça s'est bien passé de faire de la musique à votre mariage ? très bien je le demande toujours parce que les gens mettent toute leur bille sur le traiteur grave erreur non le plus important c'est le disjockey parce que vous pouvez mal manger mais si vous faites une super fête vous direz on s'est éclaté et vous mangez bien vous avez un dj nul qui se prend parce que maintenant c'est ça le problème c'est qu'ils ne veulent pas s'adapter ils sont là ils se font plaisir ils mixent ils se prend mais oui ils se croient dans une soirée techno et non c'est l'année 80 donc il était super on a pris un dj professionnel justement et qui a mis de la musique pour tout le monde il animait un peu au micro ? pas beaucoup il était assez discret c'est bien ça il n'y a rien de pire je vous assure c'est n'importe quoi quand ils prennent parfois le micro ce qu'on veut c'est danser qu'il y en ait pour tout le monde après c'est pas facile papy veut un petit tango le plus jeune il faut arriver à qu'est-ce que c'était comme ambiance musicale ? c'était de tout une ambiance de mariage et je tape tape jusqu'au bout mais évidemment vous avez les serviettes ? pardon non il n'y a pas eu les serviettes ? non la queue le le peut-être un petit peu ? non plus vous aviez les serviettes ? oui vous avez eu les serviettes avant le mariage ? pourtant elle est récente la chanson ? moi je me suis marié en 80... ah sur le tard ? oui oui vous étiez mariés depuis longtemps allez on avance non on tourne le temps sur RTL le scoop de la journée nous venons d'apprendre à l'instant que Philippe lorsqu'il s'est marié avait et on fait tourner serviettes comme des petites girouettes c'est vrai ? c'était où votre mariage ? dans la Sarthe as-tu fait ? et alors as-tu fait ? comment alors ? dans ces cas-là ? c'était sympa ? il y avait combien de personnes ? dans plein d'euros on était 120-130 et grosses fêtes ? ah oui il y a eu quelques débordements ? il y a eu 2-3 qu'on peut retrouver leur voiture ? on couchait sur place comme il y avait un terrain de camping juste à côté une soirée un peu thématique visiblement mais cela ne nous regarde pas Rakuten est en ligne Hervé Pouchol prend la parole bonjour monsieur ne quittez pas allo Rakuten bonjour monsieur oui bonjour je me présente monsieur je suis Julien Courbet j'anime l'émission ça peut vous arriver sur RTL M6 est-ce qu'il est possible d'avoir s'il vous plaît un superviseur ? j'ai un monsieur qui a un petit souci dans le cadre de mon émission nous cherchons à l'aider qui a commandé un iPhone et il a reçu un téléphone de quelle marque en fait ? Logipro Logipro qui vaut 50 balles alors que son iPhone en valait 700 comment peut-on faire valoir ses droits ? à qui puis-je m'adresser chez Rakuten ? D'accord tout d'abord je me présente je suis Anthony Anthony je suis ravi de vous en voir en ligne également pour votre cas nous allons tout de suite prendre le cas en interne et vous serez recontacté prochainement d'accord ? Combien de fois on vous a recontacté ? Jamais et on l'a dit 3-4 fois on n'a jamais recontacté là on est à la télé à la radio monsieur je vous préviens juste on ne le recontacte jamais c'est pour ça qu'il est là parce que sinon il ne serait pas là vous ne voulez pas me passer un superviseur vous ne pouvez pas peut-être j'ai appelé au moins une dizaine de fois je suis je suis un superviseur chez Rakuten ah vous vous êtes superviseur d'accord oui alors il y a quelqu'un oui oui en tant que superviseur ne vous inquiétez pas je m'engage à dire que vous serez recontacté d'accord ok allez ça marche merci monsieur on va prendre les cordes je vous remercie également quittez pas Anthony et c'est ça qui est insupportable et c'est comme ça et à cause de ça que les gens pètent les plombs parce que effectivement il est gentil il n'y est pour rien mais 20 fois et ça m'est arrivé encore une fois je vous rappelle c'est marrant parce qu'on a un gendarme on a un monsieur comme ça qui a commandé je crois que c'était chez eux il avait commandé un truc et il les appelle en permanence et à chaque fois on lui dit on va vous rappeler et il nous a expliqué ici sur ce plateau qu'à un moment donné il a pété les plombs il s'est mis à hurler tellement fort mais ça fait de ça que les voisins ont eu peur ont appelé la gendarmerie ils ont trouvé un mec dans son salon en train de hurler qui est en train de tout casser mais c'est vrai qu'au bout d'un moment on a envie de tout casser et là je les ai appelés plus d'une vingtaine de fois et à chaque fois c'est la même chose et à chaque fois je suis obligé de et il a une fiche monsieur vous avez bien compris qu'il n'a pas le droit de sentir sa fille mais en tant que l'image de Marc je ne trouve pas ça terrible c'est absolument terrible parce que ce qu'on a vécu là c'est ce que des gens ordinaires nous quand on est consommateur hors de l'émission ont envie donc c'est le reflet encore une fois vous dites souvent de la vraie vie des consommateurs vous m'en dites plus oui Bernard ? c'est quand même un groupe mondial très important parce que je vous rappelle que c'est le sponsor du Barça c'est pas n'importe quelle marque ils font énormément de communication en externe et je trouve que donner un service comme ça en France quand on voit les concurrents comme Amazon et autres je trouve ça vraiment dommage qu'on dise on va vous rappeler une fois ok mais payez-vous un logiciel pour dire on ne l'a pas rappelé que vingt fois parce que le problème c'est que si on rappelle là on va peut-être tomber sur une autre personne qui va nous dire on va nous rappeler c'est jamais la même payez-vous un logiciel qui vous dit ce monsieur a appelé on lui a dit qu'on l'a rappelé et avec Françoise l'a rappelé ou on ne l'a jamais rappelé mais ne faites pas croire aux gens qu'on va les rappeler parce que c'est les faire patienter et ça rend fou avançons sur tous les dossiers je fais un petit round-up en ce qui concerne Aviva la cuisine jamais tu l'auras où en est-on s'il vous plaît Hervé Pouchol alors je dois dans un instant appeler le service juridique d'Aviva je termine avec Rakuten et j'appelle Aviva j'ai l'impression qu'on vous presse un peu le citron Hervé Pouchol aujourd'hui pas du tout d'ailleurs il court dans tous les sens il a besoin d'avoir une totale mobilité donc il sort son pull violet dans ses calais dans lequel il est beaucoup plus à l'aise que dans le costard cravat c'est plus une aubergine qu'un citron dans la circonstance vous avez raison mais celui va bien moi je l'aime bien celui d'Onemont en ce qui concerne nos amis de Booking.com Hervé Pouchol pour le voyage lune de miel vous vous rendez compte qu'il emmenait sa belle et douce à Tahiti donc ça coûte quand même un bras il est gendarme il a un salaire de gendarme il avait économisé tout annulé au moment de partir on lui dit non vous ne prenez pas l'avion et il n'arrive pas à se faire rembourser Julien c'est pas votre fort les prénoms aujourd'hui c'est pas Hervé Pouchol moi c'est Bernard Sabat d'accord pour la partie voyage comment ça vous posez les questions pour la saison prochaine peut-être que c'est un message que je fais passer un message codé pardon donc Lucas Choquet qui est donc un des responsables de nos amis de Booking vient de prendre le dossier il m'a bien confirmé que Booking s'était lancé sur la vente des billets d'avion je dis c'est pas pour l'instant une réussite il m'a dit écoutez je vais gérer ça laissez-moi 48 heures j'aurai une réponse pour notre ami lundi ou mardi prochain Charles qui a commandé des panneaux photovoltaïques alors lui c'est pas pour faire des économies c'est pour récupérer l'électricité la revendre à la grande compagnie et faire un bénef au bout de 10 ans le temps d'amortir le matériel et bien pas de contrat rien ne lui est reversé il est en train de se dire mais ce que j'ai fait ça ne sert strictement à rien qui est là dessus s'il vous plaît celle des appels alors c'est Hervé moi j'ai appelé le service client qui cherchait mais il y avait un temps d'attente beaucoup trop long du coup Hervé a contacté la direction il attend des nouvelles prochaines on fait bouger absolument tous les dossiers ne vous inquiétez pas vous vouliez dire quelque chose ou pas du tout ? pardon on vous ouvre le micro Anne-Claire Moser est avec nous elle voudrait parler non pas du tout non mais effectivement on attend mais c'est un dossier emblématique parce que les panneaux photovoltaïques fonctionnent mais on se rend compte que bon nombre de personnes n'ont pas ce fameux contrat donc il y a vraiment quelque chose qui cloche les panneaux photovoltaïques reconnaissez que c'est quand même je me mets à la place des gens qui me disent oui monsieur Courbet la mauvaise pub les panneaux photovoltaïques soit on tombe sur des margoulins qui vendent des panneaux ils ne les installent pas ou ça ne marche pas et quand on tombe sur un sérieux qui fait bien son boulot là le client c'est après EDF ou NJ qui ne fait pas le boulot alors je comprends que ça soit un peu le marasme mais dans cet amas de mauvaises nouvelles reste une pâte à tartiner qui a réussi à avoir un Nutri-score exceptionnel donc rappelons ce que vous appelez la pâte à tartiner c'est toujours chocolat en général ? c'est très chocolat mais ça peut être caramel aussi ou ça peut être même avec de la cacahuète il y a une marque qui en fait désormais là l'originalité c'est qu'on a remplacé l'ingrédient le plus emblématique de la pâte à tartiner qui est la matière grasse qui est l'huile qui fait que ça soit onctueux et que ça soit souvent un Nutri-score D voire E on a remplacé ça dans cette pâte à tartiner qui s'appelle Funky Veggie Nutella qui est la plus connue ils sont combien ? en Nutri-score ? alors ils ne le mettent pas dessus parce qu'évidemment ce n'est pas très vendeur mais ils sont probablement D ou E et les concurrents aussi parce que c'est un produit qui est fait avec de l'huile du chocolat et du sucre c'est assez logique et là vous allez retrouver l'originalité de cette pâte à tartiner qui s'appelle Funky Veggie c'est qu'on a remplacé la matière grasse il n'y a pas de matière grasse par alors ça fait peut-être moins rêver de la farine de haricots rouges parce qu'il faut bien qu'il y ait quelque chose qui donne une texture de base pour laquelle agglomérée ensuite le sucre et le chocolat et bien je l'ai portée je l'ouvre et je vais demander à Anne-Claire Mauser de la goûter et de nous en dire ce qu'elle en pense alors vraiment le comparatif c'est vous je vous lis pendant ce temps-là ce qu'il y a dedans c'est donc de la purée de haricots rouges ensuite il y a évidemment du sucre de la noisette et du chocolat alors ne vous attendez pas à avoir quelque chose comme qui était là mais il y a deux fois moins de calories et c'est pour ça que c'est Nutri-score B seulement bon alors attendez pour être complètement obligé je me déplace pour goûter un petit peu parce que je voudrais quand même qu'il y ait deux amis alors ceci étant dit on n'est pas obligé d'avoir exactement si vous mettez évidemment face à Nutella et au côté gourmand de Nutella il faut juste se demander si ça ne fait pas le job comme on dit malgré tout le job déjà est-ce que c'est fait au niveau du prix ? deux fois moins alors c'est deux fois plus cher que le Nutella ouais là ça ne va pas mais ça dépend pourquoi vous voulez acheter ce genre de produit si vous voulez de la pâte à tartiner bien nutriscorée le mot n'est pas beau mais vous l'avez compris il faut évidemment enlever l'huile et puis pour le coup ça coûte plus cher parce que la farine d'alcool rouge ça coûte plus cher que l'huile de pâle si vous me le laissez moi j'ai des gros consommateurs à la maison je fais le test et je reviens vers vous pour vous le dire avec Funky Veggie ça se met au frigo d'ailleurs et oui parce que comme il n'y a pas d'huile dedans moi je l'ai mis dans la bouche après une fois qu'on a mangé mais voilà mais vous allez le ramener chez vous ce midi Julien effectivement faites le goûter et on en reparle la semaine prochaine ça s'appelle Funky Veggie en tout cas et bravo tout ce qui évite donc il faut leur laisser leur chance et tester voilà ça vaut le coup de tester Funky Veggie au moins une fois je crois qu'on a des nouvelles sur un dossier s'il vous plaît Joël Aboburcle on a des nouvelles de Corinne bonjour Corinne bonjour ça va Corinne elle nous appelle de Corinne de Lyon est-ce que ça ne serait pas un ordinateur tiens une collègue une collègue mon cher Philippe Philippe oui le monsieur vous parle oui Philippe est en train de regarder une technicienne du plateau en se disant la place de l'iPhone j'aurais bien reçu la demoiselle là-bas elle est très jeune non c'est une collègue à vous elle a commandé un ordinateur elle a reçu une robe rappelez-nous absolument c'est un ordinateur portable à 1200 euros elle avait reçu une robe elle avait commandé directement sur le site chez qui Samsung chez Samsung ok chacun se renvoyait te renvoyer la balle Samsung le transporteur c'était une catastrophe 1 Amazon 100% de réussite à chaque fois qu'on les appelle ils le jettent un petit coup d'oeil et à chaque fois celui qui vient ici il faut le dire est remboursé moi je suis objectif j'ai pas d'accent chez les uns ou chez les autres Samsung c'est un peu compliqué de les joindre mais on a un monsieur Margot qui nous écoute alors voyons cette dame a commandé un ordinateur elle a reçu une robe vous imaginez un peu le choc en plus elle avait besoin de l'ordinateur c'était pour sa fille il faisait des études particulières que s'est-il passé avec nos amis de Samsung Shop écoutez j'ai reçu un mail c'est pas à toi que je parle ça va Bernard excusez moi pas trop non mais vous en priez on se parle le ton de cette émission est assez atypique vous dire les choses comme elles sont j'arrive mon Bernardo madame que s'est-il passé donc allo Corinne le monsieur te parle oui allez-y donc nous avons une bonne nouvelle puisque le remboursement a été effectué il y a une dizaine de jours et ben voilà c'est magnifique donc je tiens à remercier toute votre équipe pour votre efficacité ben Samsung surtout voilà grande marque donc maintenant on attend la même chose de nos amis de Rakuten on va voir ce qui va se passer je vous fais un gros bisou donc vous aviez la confirmation écrite Bernard oui exactement de Renaud Bourré et de Daniel Bargato ce sont deux personnes nos anges gardiens avec Hervé qui nous trouvent toujours des solutions et il m'avait dit la chose suivante le 8 mars je vous confirme que Corinne de Berne sera bien remboursée nos services vont prendre contact avec elle et lui faire le remboursement en tout début de semaine bravo Bernard belle négociation et allez oh là là quand il y a Bernard il y a le flous qui est là allez elle est donc remboursée c'est parfait alors maintenant on va voir là dans les dernières minutes puisqu'on arrive en fin d'émission ne vous inquiétez pas pour les appâts dans la seconde oui non mais je pense qu'on va les avoir j'ose espérer qu'ils vont nous dire qu'il ne faut pas maintenant faire une enquête sur le carton pour être sûr de ce qu'il y a dedans vous me donnerez des nouvelles qui va en avoir dans quelques instants s'il vous plaît tiens on va demander à celle qui est à l'étal puisque je l'ai rencontrée elle faisait les marchés elle vendait du poisson frais comment faisiez-vous déjà Johanna ? il est frais mon poisson il est frais je lui ai dit est-ce que vous voulez devenir journaliste elle m'a dit il est frais le courbet il est frais génial et c'est parti alors qui aura des nouvelles sur les dossiers Hervé ? écoutez je ne me suis pas précipité pour répondre parce que j'en ai pas très bien vous avez bien fait sage et celui qui ne raconte pas une soupe à ceux qui suivent et vous Johanna ? vous vous débrouillez on manque une pause je veux quelque chose voilà j'aurais des promos pardon ? j'aurais des promos oui mais non ils vont se remuer un petit peu pour nous trouver des résultats allez restez avec nous mesdames et messieurs c'est toujours à peu près FM l'émission qui vous aide ça peut vous arriver depuis plus de 20 ans à votre service les dernières minutes sur M6 ça peut vous arriver n'hésitez pas à nous joindre ça peut vous arriver n'oubliez pas non plus je crois que c'est le 18 avril énorme émission arnaque et le retour des conflits de voisinage avec notamment Hervé qui va aller sur le terrain pour essayer d'aider ceux qui vivent ces conflits de voisinage vous allez voir l'émission est dingue vous allez surtout comprendre à quel point à un moment donné le niveau de tension est tel que alors il y a une histoire avec des animaux il y a une histoire d'une dame la pauvre le voisin lui a mis Hervé je ne mens pas donc elle a une fenêtre il lui a mis la barrière à combien de centimes mètres de la fenêtre ça fait une nuit noire chez elle oui c'est une palissade à peu près à une vingtaine de centimètres de sa fenêtre c'est à dire que quand elle ouvre elle tombe sur la palissade et auparavant elle est tombée dans le chemin en commun c'est très compliqué il y a même à mon avis une petite histoire d'amour qui va le tourner vous allez voir plusieurs conflits de voisinage et ce n'est pas le 18 mais le 16 avril voilà c'est ça que je vais vous dire moi je choisis un petit peu je suis le roi sur M6 quand même je leur dis le 18 c'est le 18 je leur dis le 16 c'est le 16 l'électricité Linda en deux mots ce monsieur il n'est pas content parce que là c'est un mastodonte on parle quand même de EDF et il ne se passe rien depuis deux ans et demi il attend non seulement son contrat mais en plus le paiement des kilowattheures qui ont bien été engrangés alors on a lancé un appel à la direction je serais tellement étonné qu'il n'y ait pas de retour de toute façon on les rappellera la semaine prochaine on ne peut pas pendant deux ans ne pas faire de contrat et ne pas payer évidemment c'est une certitude il y aura forcément un retour et il n'est pas le seul dans ce cas donc c'est vraiment une grosse affaire Clément Gendarmerie Nationale bonjour vous aimez les blagues sur les gendarmes ? allez-y Julien non non mais c'est une qui est un peu méchante mais on adore les gendarmes Hervé Poucholle les gendarmes réservistes je crois c'est ça Hervé ? absolument réserviste citoyen de la Gendarmerie Nationale et je salue le général Rodri et il fait ses interventions avec son pull violé ce qui est assez rare je peux vous dire qu'il n'y a pas de délit de fuite les types à la manuelle se disent calme-toi un type comme ça en violé non mais je ne vous rappelle plus de ma blague c'est pas grave Clément devait partir à Tahiti il est complètement planté par une grève c'était la lune de miel et aujourd'hui il a tout perdu où en est-on Bernard ? écoutez on a remorcé Clément mais on n'a pas remboursé son épouse donc logiquement donc Léa de être remboursé c'est ce que je demandais à Booking ok vous vous mettez à vendre de l'avion aujourd'hui il faut faire les choses bien donc j'attends une réponse dans les 48 heures Julien pourquoi je peux vous raconter une petite blague avec les gendarmes c'est pas une blague c'est une vraie anecdote je me fais arrêter un jour sur l'autoroute je faisais un petit 135 au lieu de 130 je m'arrête et le monsieur me reconnait c'est pas possible monsieur Courbet mais ma femme est folle et là je me dis c'est bon il va me faire sauter le truc on va dans le camion est-ce que ça vous ennuie d'appeler mon épouse elle vous aime tellement mais bien sûr je l'appelle et je parle avec son épouse vous êtes bien Julien Courbet oui madame je vous aime je lui raconte des blagues merci je pose le téléphone il me dit vous lui avez fait le plus beau cadeau de sa vie alors 135 euros je lui dis ben là si j'avais su ta femme je lui aurais parlé différemment bien sûr ça s'est passé quand même moi j'étais là c'est super bon alors donc ça c'est fait on en est maintenant à Rakuten qu'est-ce qui arrive avec Rakuten ? notre ami Philippe il avait acheté un téléphone à 700 euros il en a reçu un à 50 euros on lui reproche d'avoir accepté un colis qui était un petit peu abîmé il n'arrive pas à se faire rembourser bon on a quelqu'un en contact tout va bien ça avance ? absolument Audrey Ménard et Fabien Versavo c'est le président Rakuten ils sont au courant donc normalement ça devrait filer d'or et alors qui ai-je oublié il y en a un dont je n'ai pas parlé encore c'est vous c'est la cuisine la cuisine à Viva encore une fois des gens sérieux aucun souci on veut juste leur expliquer que ce monsieur avait un choix un vrai choix rentré chez Ikea chez Darty chez Cuisine Giole Schmitt il est là il est rentré chez vous et là il tombe sur quelqu'un que vous vous avez choisi qui ferme la porte on lui dit il était 6000 ils sont perdus montrez lui qu'on peut rentrer dans votre enseigne à Viva en toute confiance sinon les gens vont finir par fuir les franchisés où en est-on ? écoutez moi je vais faire confiance à cette grande marque à Viva et à Georges Abou qui est le président normalement la direction des services juridiques devrait revenir vers moi d'ici la fin de la semaine donc la semaine prochaine j'espère avoir du nouveau vous allez en avoir vous comptez sur nous dès la semaine prochaine on vous appelle tous une promo de dernière minute demain c'est le jour des courses Olivier Levers allez une petite dernière promo demain je vais aller chez Auchan pourquoi ? pour acheter du filet de truite au rayon poisson pourquoi je vous parle du filet de truite ? parce que ça ressemble beaucoup au filet de saumon évidemment sauf que la truite elle a une vertu c'est qu'elle vient de beaucoup moins loin que le saumon qui vient lui toujours de Norvège les truites vendues dans les rayons poissons de vos hypermarchés et notamment chez Auchan ça vient en général des Pyrénées c'est à dire soit du côté français soit du côté espagnol mais dans tous les cas c'est beaucoup plus près que la Norvège donc ben voilà si vous voulez faire travailler des aquaculteurs parce que ça s'appelle comme ça français ou espagnol mais en tous les cas plus proche de nous que les norvégiens ça s'appelle du filet de truite et c'est vendu très exactement 18,99€ chez Auchan et c'est ce week-end tous sur olivierdauvert.fr pour en savoir plus sur son site appelez comme ça et maintenant je vais disperser la foule comme vous avez dû déjà eu à le faire peut-être vous ne pouvez pas rester là tous les quatre rentrez chez vous levez-vous et partez s'il vous plaît vous ne pouvez pas rester là je répète dispersez-vous merci à vous tous merci Anne-Claire Mauser bisous Julien à bientôt vous allez rentrer en train absolument seul ? oui seul oui oui tout à fait je ne sais pas je vous pose la question vous pourriez avoir quelqu'un non non je rentre seule et on me récupère à la gare c'est monsieur qui va me chercher oh bah il n'est pas bête il se dit attends même en une heure elle est capable de faire des ravages ça suffit amplement parce que c'est 50 minutes c'est ça ? 40 45 c'est combien le billet ? là c'est 65 le billet retour mais le billet allé c'était 30 bon très bien ah bon ça coûte moins cher bah oui il ne faut pas revenir bonne journée bah il ne faut pas qu'elle c'est plus que le billet était c'est plus que le billet